Salut à tous et à toutes, bienvenue sur la Crypto Station, épisode 11 ou 12 ? 12 ! Épisode 12, j'ai toujours un peu de mal avec ça. Épisode 12 du 19 juin 2018, et j'ai avec moi Mathieu. Salut ! Voilà, et moi-même Hugo, voilà. Et Jérémy ne sera pas avec nous ce soir. Non, non, il n'est pas là, il est à Malte. Oui, bon, il est en vacances. Il est en vacances, voilà. Il va aller travailler pour Bitmain en Chine, vous allez voir, il va faire plein d'aziques. Non, j'ai aucune idée en fait de ce qu'il va faire là-bas. Bon, du coup on va faire une nouvelle émission, on continue un petit peu notre petit parcours. Comme vous avez pu voir, maintenant on essaie des trucs, on a un Chanel Live ou on a un bot qui parle. Alors, peut-être plus pratique pour certains d'entre vous. Attendez, plus pratique. Oula, il y a ma bière qui va tomber. Alors, 6 camarades patates et modérateurs, c'est parce qu'il a couché avec moi il y a environ 6 mois, à l'époque où le Discord était beaucoup plus petit et il n'y avait pas encore d'émission de radio. Alors, effectivement, oula, j'ai beaucoup d'interférences, il faut que je mette tout ça en mode avion peut-être. Attendez. C'est nul les gars ! Oui, oh, ça va, du calme. C'est la nulité, mais on est beaucoup plus au relax au moins. Écoutez, là, on est dans le tard, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est peut-être ton téléphone, d'ailleurs. Donc, voilà, petite nouveauté, maintenant, sur le Discord de la crypto-station, directement, vous avez un Chanel où, normalement, vous nous entendez très bien. Vous avez un bot, en fait, qui diffuse l'émission en temps réel avec quelques secondes de décalage. Voilà, donc, vous pouvez toujours interagir, 5 secondes que ça. Vous pouvez toujours interagir, du coup, dans le Chanel Texte Live et nous écouter dans le Chanel Vocal Live. Voilà, donc, aujourd'hui, vas-y, mets-toi dans l'avion. Oui, oui, je t'entends dans l'avion. Donc, aujourd'hui, on va commencer en parlant d'EOS, encore une fois, toutes les semaines, on fait un petit point sur EOS. Et ensuite, on parlera des POS. Non, POS. On va parler du concept général de POS, des DPOS, etc. Oui, c'est pour ça que j'ai dit... Expliquez de base comment ça font... Oui, alors, j'ai dit D, D, E, S, P, O, S. Ah, D, PO, moi, j'ai compris, D, P, O, S. Et voilà, des différents POS, voilà. Du concept général du Proof of Stake, qu'est-ce que ça veut dire ? On ne va pas rentrer dans les détails de comment ça marche, parce que c'est mathématique. Mais, voilà, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour l'utilisateur ? Et qu'est-ce que ça veut dire si vous voulez stacker ou ce genre de choses ? Et on va aussi parler un peu d'Ethereum en fin d'émission, parce qu'il s'est passé pas mal de trucs ces dernières semaines. Gros changement de roadmap sur Ethereum, on va y venir. Mais on commence tout de suite avec EOS. Alors, EOS, c'est de là. Non, alors, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, EOS a été lancé. Il a été lancé... Alors, je crois que c'était mercredi. En fait, on avait parlé la semaine dernière de l'activation d'EOS, qui valait 15% des votes du stack total, qui commencent au moins à voter pour un blog-produceur. Vous savez que c'est un système de vote, je vous renvoie encore une fois à notre épisode sur EOS, on explique les DPOS. Mais tout à l'heure, on va sûrement y revenir. Et donc, il fallait 15% de la supply qui vote. Sauf qu'avec les 10% que se sont réservés BlockOne et avec tout ce qui était locké, en fait, dans les exchanges, on avait un peu de mal à atteindre ces 15%. Et là, donc, moi, je pensais que ça n'allait jamais arriver. Mais il y a un exchange, Bitfinex, dans ce cas-là, qui est arrivé, qui a dit, OK, il n'y a pas assez de votes sur la blockchain, on va l'aider à la blancher. Nous, on a beaucoup d'EOS en réserve. Mais on va, en fait, vous laisser... Ils ont mis en place une sorte d'interface. Je ne l'ai pas testé du tout. Ils ont mis, en fait, une... Parce que je n'ai pas d'EOS sur Bitfinex, actuellement. T'as rien, c'est Bitfinex. Donc, ils ont mis, en fait, un... Ils voulaient mettre en place quelque chose pour permettre à ceux qui avaient des EOS sur la plateforme de voter. Et eux, après, ils allaient se démerder, en fait, pour que leurs différents wallets EOS votent, voilà, tout simplement. Et il se trouve qu'un jour après cette annonce-là, je ne sais pas si c'est eux qui l'ont fait grâce à Bitfinex ou pas, mais un jour avec cette annonce-là, je crois que ça s'est passé jeudi, peut-être mercredi, je ne sais pas. Jeudi, on va dire, ouais. On a atteint 15, puis 16, 17, 18%. On est peut-être, je ne sais pas combien on est actuellement, peut-être 20% vers là. Et donc, la blockchain EOS est officiellement lancée et activée. Voilà. Bon, par contre, on ne peut pas les transférer nos EOS. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. En fait, j'ai un truc que je n'ai pas compris avec EOS, je tiens à le dire. Mais là, à l'heure actuelle, on a des prototypes de wallets, mais concrètement, je n'ai trouvé aucun moyen de transférer des EOS facilement, pour le moment. Même avec EOS... Skater ? Non, Skater, il n'y a pas encore transfert. EOS, tu ne peux pas, tu peux juste voter. Oui, EOS, c'est un tool de vault, ce n'est pas fait pour. J'en avais parlé la semaine dernière pour voter. Et les exchanges, du coup, n'ont toujours pas réouvert déposité Hydro, parce qu'ils avaient fermé déposité Hydro EOS ERC20, qui est mort aujourd'hui. Et bah ouais, il est mort. L'ERC20 EOS, il n'existe plus. Oui. Il existe toujours, c'est juste qu'il ne vaut plus rien, parce que tu n'as pas pu l'échanger. Oui, voilà. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une partie des EOS, je crois qu'il y en a 200 ou 300 000, qui sont coincés sur EtherDelta et ForkDelta. Et le truc marrant, c'est que là, les gens peuvent le trader, en fait. Mais ils ne peuvent ni le dépositer, ni le withdraw. Donc le truc ne vaut rien. Du coup, le truc ne vaut quasiment rien. Enfin, à tous les coups, il faut quelque chose. À partir du moment où tu peux trader, tu auras toujours une valeur. Le BitConnect se trade encore. Oui, voilà. Mais oui, le truc ne vaut rien. Après, effectivement, pour cette histoire d'EOS, bon, le réseau a été lancé à peu près normalement. Il s'est un peu foiré au démarrage parce qu'ils ont eu une période... Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont eu un bug dans la dernière version d'EOS. C'était la version 1.04 qui a été utilisée pour le déploiement. Et ils ont un petit bug qui fait qu'il y a eu un échec de consensus. Et pour régler ce problème-là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que tous les blocs produceurs se sont arrêtés. Ils ont mis à jour tous leurs nœuds de la version 1.04 vers la 1.05. Et ils ont relancé leurs nœuds. Du coup, on a à peu près 5-7 heures où il n'y a pas eu de blocs parce que les nœuds se mettaient à jour. Et c'est quelque chose d'assez inédit parce que dans le domaine des blockchains, une blockchain qui se met en pause comme ça pour se mettre à jour... Ça cause des gros problèmes de décentralisation. Et oui, c'est pareil. Mais EOS, il y a quand même un truc qui m'a un peu fait chier. C'est qu'aujourd'hui, pour héberger un full node, EOS, etc., c'est un énorme bordel. C'est une usine à gaz. On ne peut pas. Si, tu peux, mais c'est une usine à gaz. Par exemple, aujourd'hui, je vais héberger un full node, que ce soit même BDC. C'est un peu plus chaud quand même. Il faut pas mal d'espace. Il faut tout télécharger. Même si aujourd'hui, c'est assez optimisé. ETH, c'est très optimisé. Moi, je bosse pas mal sur IOTA. C'est très facile de setup un node, de setup du type de node. Mais EOS, c'est beaucoup plus compliqué. Et il faut aussi beaucoup de hardware. Oui, il faut avoir beaucoup de puissance de calcul. Oui, un gros hardware. Pas beaucoup de hardware, mais un gros hardware. Un gros CPU. Et c'est surtout qu'au final, quand tu utilises un wallet EOS, qu'est-ce que tu fais ? Tu te connectes sur un full node. C'est pas comme Ethereum, où tout le monde lançait son full node dans son garage. Là, c'est vraiment dès le lancement. Vous allez vous connecter sur les gros serveurs. Et au final, on a un réseau qui reste décentralisé. Parce que mine de rien, je tiens à faire une petite build là-dessus, mais en fait, décentralisation, ça veut juste dire qu'il n'y a pas un point central sur lequel le réseau repose. Je vois ce que tu veux dire. Donc, en réalité, Ripple est décentralisé. Voilà. Tous les crypto-monnaies sont décentralisées. Oui, mais la gouvernance est centralisée. Le fait qu'on va en parler un peu tout de suite après, c'est que si Ripple... C'est le consensus qui... Voilà. Si Ripple, donc dans IOTA, le réseau est décentralisé, mais le consensus est centralisé. Parce qu'il y a uniquement l'IOTA Foundation qui fait tourner ce fameux coordinateur. Dans EOS, on va en parler juste maintenant, s'ils veulent freeze des comptes, ils le font. Parce qu'en fait, effectivement, le consensus, c'est tout simplement la manière dont le réseau se met d'accord pour avancer. Et un réseau, pour avancer, il doit avoir un consensus. Par exemple, le minage, c'est une forme de consensus. Bon, il y en a d'autres. Il y a le POS, le DPOS, etc. Et le truc, c'est que même si votre réseau est décentralisé, c'est-à-dire que votre consensus, il est centralisé, c'est-à-dire qu'il y a un seul acteur ou un nombre spécifique d'acteurs qui sont prévus à l'avance qui génèrent les blocs, vous avez beau avoir certaines propriétés d'une blockchain qui sont la décentralisation au niveau physique, au niveau du hardware. Vous aurez quand même... Il y a quelques petits sous-ex-ex-le-bot ? Non ? Justement, je demande. Le bot nous signe ? Je demande. Est-ce que le bot fonctionne toujours ? Est-ce que vous l'entendez sur le channel ? Premier bot, ça ne marche pas. C'est génial. Ça ne marche jamais. Voilà, donc on a plusieurs méthodes de consensus. Et dans l'histoire, si votre méthode de consensus est centraliste et que vous avez un seul acteur qui décide qui et comment avance la blockchain, etc., on a un petit souci de son. C'est le Gange d'ici. Ce n'est pas croyable. On a toujours un problème quelque part. C'est le téléphone. À un moment donné, c'est le téléphone. Apparemment, on voyait un problème avec le bot. C'est génial. C'est génial. Ça a marché quelques minutes. Alors, on va quand même vous rediriger sur le flux officiel. CryptoGange, c'est ça. Oui, on est un peu... Voilà. Si vous ne nous entendez pas, passez sur decodeur.io. Ou alors, je vais essayer de le relancer quand même. Si vous nous entendez... Et t'entend pas ? Bah oui, c'est vrai que je n'avais pas trop pensé à ça, mais... Si vous nous entendez, bien c'est de patienter quelques minutes, le temps qu'on règle c'est le problème technique, parce qu'il se trouve que Mathieu, ici présent, n'a absolument pas prévu son bot. Il l'a codé une heure, à peu près une heure avant de faire l'émission, à l'arrache. Voilà. Il le fait tourner sur une instance hébergée au Bangladesh. Non, pas du tout. Mais le problème, c'est qu'on doit encoder en temps réel et ça prend un peu de CPU. Ça va peut-être merder. Mais on verra, on va arranger ça pour les prochaines fois. Mais l'idée est pas mal quand même. Oui, il y a un certain décalage quand même. Oui. Bon, alors pour ceux qui nous entendent, on va continuer quand même. Évidemment, il y a des gens qui restent en voie. Alors, peut-être que ça marche, je ne sais pas. Bon, on va continuer. Du coup, effectivement, on a différentes méthodes de consensus et si votre réseau a une méthode de consensus centralisée, vous avez juste le bénéfice du fait que s'il y a un serveur qui tombe, votre réseau continue. Mais la réalité, c'est que... Et ce n'est pas tout à fait vrai parce que... Sauf si tu appelles Néo. Sauf si derrière, tu as un seul noe qui fabrique tous les blocs, le jour où ton noeud tombe en panne, tout tombe en panne. Donc, je veux dire, on vient au même système. Je veux dire, ça n'aide pas. L'intérêt d'un réseau de décentralisé, c'est non seulement d'avoir une décentralisation au niveau des noeuds, mais d'avoir une décentralisation au niveau du consensus, au niveau de la génération des blocs. Comme ça, on n'a pas ce problème. C'est le principe de se refletir. En soi, EOS est décentralisé au niveau du consensus, au niveau de la génération des blocs en DPS. Mais la petite particularité, c'est que vu qu'il n'y a que 21 validateurs qui sont votés, eh bien, si les 21 validateurs se mettent d'accord, ils peuvent faire des choses comme, justement, bloquer la blockchain. Alors, on va y venir pour le freeze des comptes parce qu'ils en ont fait. Upgrade des semaines de contract. Ça, c'est le côté bien, en fait. En fait, ils peuvent faire ça parce qu'on veut une certaine flexibilité dans la blockchain. On ne veut pas une immutabilité. On veut pouvoir upgrader des semaines de contract si, par exemple, on va peut-être trop parler de ce qui s'est passé sur les wallets multi-sig par ETI où il y a eu un bug et il y a du coup il ne marche plus le bot, non ? Non, je vous pose la question pour voir en fait si... Il a marché. Il a marché, bon. Donc, on va en bas sur... Bah, déconnecte-le parce que sinon, les gens vont... Ça va être un trap et ils vont se connecter et au final, le bot, il ne va rien faire. Ils vont attendre le live. Voilà, je l'ai enlevé. Bon, ok. Oui, alors le trou, rassurez-vous, on n'a pas dit grand-chose. On a juste parlé de consensus mais ce n'est pas très grave. C'est juste pour dire que EOS, globalement, même si ça reste décentralisé au niveau de la génération des blocs, vu que c'est beaucoup plus facile pour les dégénérants... Pour les... Comment dire ? Pour les acteurs, pour les validateurs, les blocs-produceurs, on les appelle, de se mettre d'accord. Bah, au final, s'ils se mettent d'accord, ils peuvent effectivement friser des comptes, stopper la blockchain. Là, ils l'ont stoppé pour des raisons de sécurité parce que... Enfin, même pas pour des raisons de sécurité, ils l'ont stoppé parce qu'ils ne pouvaient plus avancer. C'est obligé de corriger un bug important. Ce qui fait que du coup, beaucoup de gens ont trollé sur Twitter en disant « Ah, ils ont occupé 4 milliards, ils ne savent pas faire tourner une blockchain. » Alors, c'est un peu plus complexe que ça, quand même. Dans le sens où derrière... Alors, tous les gros projets aussi se sont tapés des gros fails. Que ce soit BTC lui-même, ETH, IOTA... Il y a toujours eu des fails. Il y a toujours eu des fails. On peut visiter comme ça BTC et ses petits soucis de signature. Il y a eu des soucis avec les signatures. BTC, alors effectivement... Fire Overflow. Dans le... Alors, BTC, dans le script SIG, si tu mettais l'OP code true et l'OP code return, ta transaction est acceptée par les nodes. Voilà. Donc, au tout début. Donc, en fait, tu pouvais dépenser n'importe quel compte BTC au tout début. C'est la stabilité, quoi. Donc, effectivement, bon, c'était pas top. Et tous les projets, on a eu des choses comme ça. Ethereum a eu... Ethereum a eu droit au hack du DAO. On a... Néo, ben Néo, ils ont planté leur blockchain. EO, c'est pareil. On a eu un plantage au démarrage. Enfin, Dash, il s'est fait... Dash s'est fait Instamind. Ils ont miné 25% de la supply en 24 heures. Voilà. Je veux dire, toutes les blockchains ont un moment donné s'en prennent une. S'en prennent une. C'est... Voilà. Je veux dire, ça reste un truc qui reste quand même assez avancé technologiquement. Et quand tu as des méthodes de consensus comme le POS qui fait que ça ne fonctionne que si les acteurs sont d'accord, ben, à partir du moment où tu as un bug, en fait, dans le consensus, ben, tu as le droit à ce qui s'est passé, c'est-à-dire de la blockchain. 6-7 heures, ça paraît long, c'est long pour le blockchain. Mais ils ont été assez réactifs sur l'histoire, assez communiquants. Donc, à mes yeux, il n'y a pas trop de problèmes. Ce n'est pas comme Néo qui stoppe sa blockchain sans première personne. Et aussi, ils ont prévenu quand même. Ils ont prévenu en urgence, mais oui. Et il y en a qui se pénis sur Twitter que c'est un peu consensus par call conference. C'est-à-dire que les principaux blockchains, ils s'appellent, ils font une grosse conversation sur Skype et ils règlent les problèmes un peu comme ça. Alors, après, qu'on se le dise, Ethereum, c'était la même chose avec le hack du DAO parce qu'il y a eu un moment, il y a eu récemment des logs qu'on leakait récemment où il y a tout l'historique du chat, enfin, une bonne partie de l'historique, il faudra qu'on le link, l'historique du chat pendant le hack du DAO. Voilà, c'est une conversation donc ça doit être un type IRC en fait où vous avez au bout d'un moment donc il y a des devs de la fondation Ethereum dont Vitalik et il y a des exchanges donc des principaux acteurs qui font tourner un peu TH quoi ce qu'il faut prévenir en cas de problème et donc il y a en fait ce hack donc le hack de The DAO qui voit qu'il y a un vrai problème et c'est là où il demande aux exchanges en fait de couper immédiatement les déposites, les hydro, les trades, tout ce qu'il peut, il faut contacter Polo, il faut contacter Finex, il faut contacter Britex et tout bref, il s'arrange, c'est un gros bordel Vitalik n'est pas dispo parce qu'il est en call en urgence du coup enfin, c'est un gros bordel. J'aime beaucoup son message Stopper le trading ! Tu peux pas arrêter de stopper le trading comme ça ? Alors, des positifs hydro, on peut les stopper sur un exchange, ça pose pas trop de problèmes, on peut les ralentir, enfin, ça pose pas trop de problèmes, ça dépend, si tu préviens en fait, surtout si tu préviens déjà en avance. Après, stopper le trading, ça c'est beaucoup plus grave, c'est-à-dire que si tu stoppes le trading à un moment, quand tu vas le reprendre, qu'est-ce qui va se passer pour les ordres ? Ça va cracher ! Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour les ordres et les positions qui sont en cours ? Tu vois ? Oui, c'est ça. Et dure deux heures, le prix BTC, en deux heures, il a temps de changer et à ce moment-là, les ordres, les positions et tout, il y a d'un coup, ça dump ou ça pump uniquement sur un exchange pour s'aligner sur les autres exchanges. Et comme dit, je sais pas comment dire son pseudo, NSI, NSI, je sais pas comment dire. NSY. NSY. Effectivement, mieux vaut qu'il y ait un bug au démarrage de la blockchain que quand il y a 100 000 utilisateurs parce que pour le coup, les dégâts sont pas du tout les mêmes. Et pour le coup, le hack du DAO, vu que c'était déjà en production, c'était un beau bordel alors que limite, EOS, il y avait pas encore sur les échanges, il y avait pas encore déposité withdraw, donc c'était pas vraiment non plus la catastrophe. Et d'ailleurs, ça me fait penser par rapport au hack du DAO, je vais également vous dropper un petit lien intéressant. C'est le podcast de Zero Knowledge, alors en anglais, je crois que c'est la semaine dernière, où ils ont parlé justement avec Griff Green qui est le fondateur de Givet, Givet c'est, Givet TH, je sais pas comment dire, c'est une fondation autour de TH également. et il parle notamment justement du hack du DAO et de behind the scene, c'est-à-dire derrière tous ces histoires, réellement, qu'est-ce qui s'est passé ? Et il y a pas mal de subtilités très intéressantes, notamment le fait que, visiblement, le hacker du DAO voulait clairement, en fait, withdraw directement en Bitcoin. Donc, tu sens que, voilà, il y avait certains trucs un petit peu, voilà, apparemment, je vais pas en faire dans les détails, mais le hacker du DAO, c'était pas n'importe qui, c'était pas un random, c'était quelqu'un qui, visiblement, avait des contacts auprès des échanges, c'était pas n'importe qui. Et surtout, il y avait toute une histoire dans le sens où, en réalité, ils auraient pu empêcher le hack sans soft fork, mais le problème, c'est que ça aurait fait quoi ? Ça aurait fait que deux tiers des... Voilà, NSI, on va dire NSI. ça veut dire que deux tiers des Ethers auraient pu être récupérés, mais un tiers, les un tiers restants, ils auraient été bloqués à vie dans le contrat parce que toutes les 24 heures, il y aurait eu une bataille entre les groupes de White Hack et les groupes de Black Hat pour récupérer les fonds. Et ça aurait été une bataille incessante, non-stop, H24. Et tu peux imaginer que c'est pas faisable de s'en occuper H24. Donc, ils ont préféré, voilà. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en réalité, même si il n'y a pas eu de hard fork, et d'ailleurs, encore une fois, petit message pour nos fans BTC, le hard fork d'AO, c'est pas un bail-out, c'est comme les banques. Là, on empêche juste des fonds de se faire voler, c'est pas exactement la même chose que créer des fonds à partir de rien. Alors, autre chose de très important, c'est que les hard fork de TH, il n'y a eu aucun rollback. Il n'y a pas eu de rollback, contrairement au Bitcoin, pour le coup d'ailleurs. Il y a eu du rollback. Contrairement au Bitcoin où il y a eu, donc j'ai donné la date, je crois une fois, mais c'était en 2010, il me semble, où clairement, c'était sur, alors la communauté était très 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 petite. Oui, il y avait 1000 personnes, grand max. C'est sur Bitcoin Talk où Satoshi lui-même avait réagi, il avait donné le commit en fait à appliquer, machin, et c'était clairement, vous redémarrez à partir de tel bloc. Voilà, c'était, ah, quelqu'un a exploité une faille, bon bah, voilà le patch pour régler le problème, et vous redémarrez à partir de ce bloc-là, et on va forker à ce bloc-là. C'est ça. Donc, bon, sur le côté... Donc, appelez le BTC Classique, si vous voulez, c'est à peu près ça. Non, non, au contraire, c'est BTC Classique qui était avant, et là, c'est le nouveau BTC, là c'est Bitcoin. BTC Classique, c'était avant-là, toi. Celui qui continue après la génération de 48 trillions de Bitcoin à cause d'un bug d'overflow, à la con. Ouais, un intaker overflow. Voilà. Allez, on va essayer de revenir sur le... parce que là, on est parti un peu partout, on va essayer de revenir sur le... EOS. Sur le train. Donc, on n'a pas encore de bon wallet EOS. C'est très important les wallets parce qu'en fait, c'est la première interface entre vous, enfin, entre l'utilisateur et la technologie. La blockchain. Ouais. C'est ce qui permet de... Blockchain ou non. Oui, ou d'indalter, mais c'est ce qui est très... ce qui est fortement responsable de l'expérience utilisateur. C'est l'une des choses les plus importantes d'ailleurs parce qu'au final, un utilisateur qui va acheter de l'ETR, du Bitcoin ou autre, aujourd'hui, les principaux contacts qu'il va y avoir en expérience utilisateur, ça va être d'un côté là où il va acheter et vendre, les échanges, et de l'autre côté, là où il va stocker. Alors, s'il stocke sur les échanges, bah, ce sera les échanges, mais si... Voilà, bon lol. Mais s'il stocke sur son ordinateur ou sur un ledger, ce sera l'expérience du ledger ou de l'application qui va stocker ça. Et EOS n'est toujours pas sur le ledger. Alors, ils ont un bounty de 100 000 dollars sur le ledger, donc je peux te garantir que ça va pas... J'ai vu des devs qui bossent dessus. Oui, il y a plusieurs groupes de devs qui bossent dessus et je te garantis que dans moins d'un mois, ça y est. Ça tombe bien parce que là, à l'heure actuelle, les devs... Enfin, les... Comment dire ? Les wallets EOS, c'est un peu le gros bordel. Scatter, d'ailleurs, en passage, on avait parlé de Scatter tout à l'heure, Scatter, c'est l'équivalent de Metamask pour EOS. Oui, voilà. Il faut en prouver la même chose. Donc bon, EOS, c'est un peu un gros bordel, on va voir ce que ça donne. Et effectivement, ils ont frisé 7 comptes EOS qui contient dans les milliers de... un petit millier d'EOS parce que c'est des comptes qui ont été... Enfin, disons que les clés privées de ces comptes-là ont été leakées ou hackées. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est qu'ils ont décidé de faire une initiative qui s'appelle EOS 911. 911 étant le numéro d'urgence américain aux Etats-Unis. Mais le 911, ça marche aussi en France. Par contre, ça va être redirigé, mais normalement, le 911, ça marche un peu près par... Donc l'équivalent de 112 pour être plus clair. Oui, voilà. Mais le 112, c'est pour l'Europe. Attention, on va avoir 46 numéros. Mais voilà. Normalement, le 911, il marche partout même en France. C'est juste ce qu'il redire à l'EOS 112. Parce que les touristes... T'imagines les touristes américains ? Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On a un petit souci ? Non, ça se passe. Non ? Bon, ok. En fait, c'est qu'on s'éloigne. On n'arrête pas de partir hors sujet. Sans Jérémy, on ne s'en sort plus. Bon, alors, on va essayer de revenir. Effectivement, le truc dans l'histoire, c'est que... Ils ont pris 7 comptes. Voilà, ils ont pris 7 comptes. Et au final, en soi, cette initiative EOS 911, ça permet simplement de faire en sorte que des personnes puissent dire « Ok, on m'a volé tant d'argent. J'ai l'épreuve du vol. Est-ce que vous pouvez bloquer mon compte avant de faire des KOSI et tout ça pour être sûr que je ne me suis pas fait pour pouvoir récupérer mon argent ? » Le problème, c'est que... De quoi ? Ça va être très compliqué à gérer dans l'avenir, tout ça. Ça casse l'immutabilité et... Alors, d'un côté, il y a plusieurs fervents sur l'immutabilité. On a ceux qui sont fervents d'immutabilité absolue, notamment chez Bitcoin où ils sont en mode « On ne doit jamais hardforker, on doit toujours rester dans la ligne. Si jamais quelqu'un perd son argent, c'est tant pis pour sa gueule. » Parce que l'immutabilité, si on la casse, ça casse l'intérêt de la blockchain. T'en as d'autres, comme Météor, qui disent « Alors, l'immutabilité, c'est important, mais il faut quand même avoir des voies de secours et il faut quand même apporter une certaine flexibilité parce que, soit un réaliste, l'immutabilité dans le domaine des entreprises et du professionnel, ça ne marchera jamais. L'immutabilité absolue, soyons très clairs là-dessus, aucun gouvernement ou aucune grosse entreprise ne voudra faire des choses comme ça. Ils ne vont pas aimer. Les banques surtout ne vont pas aimer. Après, on ne peut pas en avenir où on a un mix des deux dans le sens où on a des blockchains pour différentes choses. Mais l'immutabilité absolue, à mes yeux et aux yeux de pas mal d'institutions, ça ne marchera jamais. C'est trop strict pour que ce soit réellement faisable. Et pour terminer, on a ce qui consiste à dire « Bon, on voit bien que sur la finance traditionnelle, l'immutabilité absolue, ça ne marchera jamais. » Du coup, on va faire de l'immutabilité flexible à la Ripple, à l'IOS où on dit « S'il y a des vols, tant pis, on va friser les comptes. S'il y a des bugs, on va stopper la blockchain, on va la corriger et tant pis. » On va faire mais en gardant le concept quand même de décentralisation y compris de décentralisation de gouvernance parce qu'au final, on n'a pas de génération. Actuellement, les blockchains type Ethereum et ça retombe un peu sur le lit qu'on avait vu la conversation lors du hack de The DAO, actuellement, les blockchains qui ont de l'immutabilité ou la pseudo-immutabilité un peu comme Ethereum où on modifie des trucs mais très rarement, ils se basent sur le fait que les exchanges se servent de... C'est les exchanges qui vont friser les fonds suspects. Quand l'argent est sur les exchanges, c'est relativement facile. Par contre, quand l'argent est sur la blockchain, alors là, il n'y a plus personne. Là, parce que le seul moyen c'est de soit hard forker, soit si jamais le protocole le permet de friser et si le protocole le permet, qui frise ? Qui a le droit de friser des fonds ? Sur Ripple, par exemple, le protocole permet de friser des fonds. Mais qui a le droit de friser des fonds ? Jed MacAlebb. Pour être possible, qui a le droit de friser des fonds ? Les développeurs, l'équipe de développement de Ripple, de Ripple Labs. Et au final, ça casse un peu l'intérêt de la blockchain parce qu'on trouve sur un système où on n'a plus d'immutabilité et on a un système où ça ne sert pas à grand-chose d'être décentralisé parce qu'au final, on a toujours un certain nombre d'acteurs qui peuvent choisir un peu ce qu'ils font. Aussi, quand on dit exchange, c'est exchange centralisé, bien sûr. Quand vous allez sur EtherDelta, EtherDelta ne peut pas friser vos fonds ou même n'importe quel autre exchange centralisé. Oui, non, parce que si un échange de centralisé inclut dans les smart contrats la possibilité de friser, il peut le faire. Donc, oui, il y a... Mais ils ne le font pas actuellement. Les subtilités, mais oui, c'est ça. En tout cas, voilà. Mais pour cette histoire des hausses, c'est vrai qu'il y a un peu un gros débat en ce moment sur, comment dire, sur est-ce que c'est une bonne idée d'avoir une immutabilité aussi flexible que ça ? Est-ce que c'est se tirer une balle dans le pied ? On ne sait pas trop. C'est un peu... On va voir ce que ça donne. Il y a beaucoup de... En ce moment, c'est beaucoup de trolls, de lolilol, EOS ne fonctionne pas. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Mais à l'heure actuelle, de toute façon, EOS est trop tôt en termes de développement pour pouvoir... En tout cas, en termes de lancement à l'heure actuelle, pour pouvoir être... Il n'est même pas encore sur les méséchanges, il n'est même pas encore commencé. Le trade est toujours actif si vous avez laissé vos EOS sur les exchanges avant le 1er juin à peu près. C'est ça. Avant que le RC20 meure tout simplement, que le contracte soit désactivé. Oui, qu'il soit désactivé. Le RC20, il n'est plus échangeable sur la blockchain Ethereum. Il ne peut plus être transféré. Mais effectivement, ils ont tous dit à peu près qu'on réactivera quand on verra qu'il y a une blockchain stable. C'est ça. Parce que pour rappel, en fait, BlockOne ne lançait pas la blockchain EOS. C'était aux blocs produceurs de s'arranger entre eux. Et s'il y en a qui veulent forquer ou il y en a d'autres blocs produceurs qui veulent dans l'encoin lancer une autre blockchain EOS, ils lancent une autre blockchain EOS. À ce moment-là, c'est quelle blockchain est la blockchain officielle en quelque sorte ? Oui, voilà, c'est ça. Donc au final, on est dans un système où on est un peu en mode bon, on va voir ce que ça donne. En cas pour EOS, ça va être un petit peu... On va voir en espérant que ça ne porte pas en couille quand même parce que pour 4 milliards, ça va faire très mal. Mais normalement... Après, je rappelle quand même que c'est Dan Larimer, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas le projet random qui lève 50 milliards et qui dit on va révolutionner. Derrière, il y a Grafine. Comment ils s'appellent leur blockchain ? C'est leur framework ? Je crois que c'est Grafine. Sûrement, oui. Oui, voilà, il y a Grafine. Derrière, il y a quand même le développement de... Oui, il y a le développement de Steemit, Grafine ou Grafite. Grafite. Grafine. Non, je crois que c'est Grafine. L'un des deux, oui. Bref, voilà. Disons que ce n'est pas... Ce n'est pas des randoms non plus. Je ne suis pas si inquiet que ça pour Eos. Alors, à tous les coups, après ce que pré-freeze de Eos a du dumb, je n'ai pas regardé les prix. Non, je ne pense pas. C'est négligeable. Mais pour répondre à Tilt, s'ils vont annuler le freeze, il va y avoir kawaii ici, je pense, tout simplement. De quoi ? Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'au final, ils sont en mode... On défrise les comptes, il va y avoir kawaii ici et ils vont transférer sur une autre clé privée. C'est ça. Donc, c'est en mode, ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à les kawaii ici, vous donnez une nouvelle... Vous devez une nouvelle adresse et on va les transférer. On va faire une transaction spéciale qui nous autorise. Mais au final, voilà, ça crée un peu un système à deux niveaux et il y a un grand débat sur l'immutabilité. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Mais c'est vrai qu'il y a aussi une chose importante, c'est que les 21 blogs produceurs n'ont pas demandé l'avis de la communauté. C'est qu'ils ont directement fait. C'est pas comme... Ça pose des gros problèmes de la centralisation et moi, quand je vis ça sur Twitter, j'étais genre... Oui, non... Ah oui ? J'aimais bien EOS, mais ça, ça me pose problème quand même qu'on peut décider qu'en fait, tes fonds, même si tu te dis ok, ils sont sur mon boilette, tout m'appartient, machin, tout ça, tes fonds, ils peuvent être freeze, ton compte peut être freeze quand les acteurs principaux du réseau se mènent d'accord, ce qui ne rêvera jamais par exemple sur BTC. Oui, voilà, c'est ça, c'est toujours un gros problème sur l'immutabilité, etc. Tezos limite, pour pouvoir freezer des fonds, il faut que 51% du stack soit d'accord, 50% des Tezos soient d'accord. Donc là, il y a déjà une valeur beaucoup plus importante. Alors que sur EOS, à partir du moment, les 21 qui sont élus, et vu que c'est élu, d'ailleurs, t'as une certaine distance, en fait, parce que tu vas dire, concrètement, il va faire quoi la personne avec qui j'élise dans notre démocratie. C'est un peu comme notre démocratie, exactement, j'allais faire parallèle, une fois que t'as élu la personne, elle décide un peu, elle n'a aucune obligation de faire ce qu'elle a dit de faire. Si je fais un peu un parallèle avec notre démocratie, là, EOS, une fois que t'as voté, alors tu peux revoter, tu peux changer ton vote quand tu veux, mais c'est pas quelque chose que tu fais souvent, et au final, quand tu votes, le freeze, ils vont pas te prévenir, dans une heure, on va prise machin si tu continues à voter pour nous. Non, c'est qu'ils prennent leur décision et t'as pas ton avis à donner. Bon, on va gérer un milliard d'EOS, est-ce que vous êtes d'accord ? On n'a pas besoin de vous entendre, vous avez déjà donné vos votes, voilà. C'est un peu le problème du système, mais bon, on va voir ce que ça donne après. EOS est encore dans un stade enfant, enfance, il n'y a pas encore de daps en production, il n'y a pas encore de wallet, qui est vraiment... Quand je dis wallet, correct. Oui, voilà, parce qu'il y a des trucs en ligne de commande, en Sally, mais c'est pas... L'user experience, voilà, elle est morte, plus d'experimentation, il n'y a rien. Pour voter, il fallait installer des tools en ligne de commande. Oui, c'était très compliqué. J'exagère, parce que ceci dit, en réalité, si tu avais scatter, ça pouvait le faire. Tu voudrais t'installer l'extension scatter, t'entrer ta clé privée dans une extension de navigateur. C'est ça le problème. Ce qui n'est pas très gênant, si tu n'as pas beaucoup d'EOS, mais si tu as genre 1000 EOS, ça fait un peu mal quand même. Ouais, moi, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait, je n'ai pas rentré avec le privé comme ça. Non plus, je ne l'ai pas rentré. Voilà, voilà. Au final, bon, EOS, on va voir ce que ça donne. Et on va avancer sur le sujet suivant. Alors, un sujet un peu vaste où on va parler un petit peu Proof of Stake. C'est vrai qu'on a parlé plusieurs fois du Proof of Stake dans l'émission. On a, comment dire, survolé. On avait parlé une fois des différentes méthodes de consensus. C'est ça. Quelque chose de très large. On avait parlé aussi, on avait fait notre émission sur Cardano, on a expliqué leur Proof of Stake BFT qui est Ouroboros. Et on avait fait une émission sur EOS où là, on avait expliqué comment fonctionnaient des POS. C'est ça. Mais on est toujours dans du survol. C'est-à-dire qu'on est toujours en mode, voilà un peu près ce qu'ils font. Quel est l'intérêt ? Mais on n'a jamais parlé du Proof of Stake au sens large du terme. On a quand même parlé des masternodes et certaines choses comme ça. Mais on n'a jamais parlé concrètement Proof of Stake, oui, mais ça fait quoi ? Quel est l'intérêt par rapport au Proof of Work ? Et voire un peu plus large que simplement POS, c'est l'avenir. L'intérêt et donc l'avantage mais aussi des avantages parce qu'il y en a des avantages. Oui, il y a aussi des problèmes. Il ne faut pas croire que c'est une solution magique. Alors, pour comprendre en fait le Proof of Stake, il faut remonter dans les années 70 parce que dans les années 70, je vais venir, mais ça ne peut pas être surprenant, mais dans les années 70, il y avait déjà des expérimentations au niveau des réseaux distribués. C'est-à-dire des réseaux où vous avez différents nœuds qui communiquent les uns envers les autres sans passer par un serveur central. Ça a existé depuis les années 70 ces prototypes-là. Alors après... On a mis le torrent. Voilà, c'est ça. Mais après, c'est à partir des années 80, ça a vraiment commencé à devenir un peu plus intéressant. Mais ça remonte assez loin et dans l'histoire, la partie intéressante, c'est que dans les années 80-90, quand ils travaillent sur les réseaux distribués, il y avait un énorme problème sur ce réseau-là. C'est concrètement qui dirige l'oiseau ? Qui dit qui a raison et qui a tort ? Et c'est ça le problème, c'est que concrètement, on est obligé, même si le réseau est distribué au niveau des données, etc., on est obligé, en fait, de faire confiance à quelqu'un pour nous dire dans quelle direction aller. Et typiquement, à l'époque, les réseaux distribués qui existaient, soit il y avait une confiance qui était, comment dire, générale, donc typiquement, tu fais confiance, tu as un réseau distribué, mais tu fais confiance à une entité qui dit qui a raison, qui a tort, soit tu n'as pas de confiance comme BitTorrent, où tu peux échanger des fichiers comme ça, parce que tu n'as pas besoin de confiance dans le sens où si jamais tu as un acteur, on appelle ça un acteur byzantin, un acteur byzantin, c'est un, on va y revenir pourquoi on appelle ça comme ça, mais c'est un acteur qui va attaquer le réseau. Il y a une petite histoire derrière. Il y a une petite histoire. C'est un attaquant, c'est quelqu'un qui va essayer d'attaquer le réseau. Sur BitTorrent, pour faire chier, tu peux spammer le réseau, tu peux faire ce genre de choses, mais vu que c'est fichier par fichier, etc., tu ne vas pas faire du mal à grand monde en réalité. Donc, ce n'est pas vraiment un problème. Mais c'est un problème sur des réseaux où on doit avoir une vérité absolue quelque part, on doit avoir un state, un état, c'est-à-dire une quantité de données qui doit être valide. C'est le principe de correctness dans le domaine de la blockchain et des DLT, c'est dire qui a raison, qui a tort. Et c'est un peu un problème parce que la plupart, aujourd'hui, la part des blockchains sont en mode il y a une seule vérité. La seule vérité, c'est l'état actuel de la blockchain. Et à chaque nouveau bloc, cette vérité change. Et s'il y a des forks, ça veut dire qu'il y a deux vérités différentes. Mais dans ce genre de cas, ce n'est plus la même vérité, c'est deux chaînes différentes. Et le truc, c'est que c'est le concept de vérité. Et aujourd'hui, c'est un truc qui paraît ultra fondamental dans la nouvelle blockchain mais qui n'était pas tellement à l'époque et qui, aujourd'hui, est même remis en question parce qu'il y a beaucoup de prototypes de blockchain qui disent qu'en fait, on n'a peut-être pas forcément besoin d'une validité absolue. Typiquement, IOTA n'a pas une seule vérité. IOTA, s'il est synchronisé avec le coordinateur. Oui, bon, quand même, on n'a pas un grand nombre. Mais effectivement, les données du Tangle, si tu mets une transaction, tu sais, tu peux avoir une transaction qui n'a jamais, en fait, de suite ou en fait, le Tangle s'arrête là, il ne va pas continuer dans le chemin de cette transaction. Oui, voilà. Effectivement, si tu les mets et que ton nœud, il est offline à ce moment-là, il ne reçoit pas et que tu rallumes ton nœud plus tard et que le Tangle recommence dans une autre, enfin, part dans une autre direction, cette transaction-là, tu ne la recevras jamais. Elle n'est pas importante pour le consensus. Elle peut être utile pour Pascal IOTA. Ça sert principalement à transmettre des données. C'est pour ça que d'ailleurs, le Tangle peut devenir très gros et il est snapshoté. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas essentiel pour le consensus de garder toutes les informations et on coupe en fait, on enlève les vieilles données. Mais voilà, effectivement, on est un petit peu sur ce système-là et pour revenir justement dans les années 80, on était en mode, on a des réseaux distribués, on arrive à faire communiquer entre eux, envoyer des informations, des paquets, machin. Mais le problème, c'est qu'au final, comment définir qui a raison et qui a tort ? On est obligé de définir un acteur qui va choisir. Et du coup, ça a posé un énorme problème et un énorme frein aux réseaux distribués, ce qui fait que dans les années 90 et quelques, ils ont toujours existé dans le sens où BitTorrent a été là, on a eu historiquement Immul, Skype, Skype à l'origine était en pire-to-pire. Le principe des réseaux distribués et du pire-to-pire a toujours été là, mais c'est juste que son développement a toujours été très limité dans le sens où tant qu'on n'avait pas la possibilité de dire qui a raison et qui a tort et qu'on n'avait pas du coup de consensus, c'est-à-dire d'accord entre les différents nœuds du réseau, parce qu'après, il y a des réseaux distribués qui sont en mode oui, mais tu as un réseau distribué mais tu fais confiance à des gens dans le sens où c'est un réseau distribué privé. Mais le problème, c'est quand tu veux faire un réseau distribué public où n'importe qui peut se connecter, comment tu peux te défendre face à des attaques ? Du coup, il faut un système pour dire qui a raison et qui a tort et dans l'histoire, c'est un énorme problème parce que ça n'a pas été résolu et le premier à l'avoir résolu, c'est Satoshi Nakamoto avec le consensus Nakamoto qu'on appelle simplement le minage, le proof of work, c'est-à-dire le fait de pouvoir miner. Alors, c'est assez intéressant parce que historiquement, on va... Vas-y. Alors, oui, le proof of work, ce n'est pas vraiment Satoshi Nakamoto. Le mec de Bitgold, j'ai oublié son nom. Donc, Bitgold, c'était une sorte de décès en fait de monnaie décentralisée qu'il avait déjà introduit le proof of work et il y avait... C'est qui qui avait fait H-Cage ? Adam Back, CEO de Blockstream. Voilà, qui avait fait H-Cage, donc une méthode anti-spam pour se prévenir des attaques sibling. Est-ce que je voulais dire ? Oui, donc le proof of work, ce n'est pas en fait Nakamoto. Nakamoto, c'est toutes les règles qui ont autour le fait d'avoir une blockchain, de suivre la chaîne la plus longue, etc., le problème de difficulté, tout ça. Là, on ne parle pas vraiment de blockchain parce que la blockchain, c'est juste la structure. C'est juste comment on fait en sorte pour pouvoir mettre les données de manière compréhensible et définir quelles données sont vraies, quelles données sont fausses. Le problème, c'est que mine de rien, en dehors de l'aspect blockchain, tu es obligé de dire quel nœud a raison, quel nœud a tort. Là, on va vraiment dans le fondamental. Je sens qu'on va perdre beaucoup de jours. Voilà. Et voilà, on va rapidement juste parler du problème des généraux byzantins. Je t'explique. qui est de quoi ? Je t'explique, tu peux l'expliquer ? Ouais. Ok, vas-y. Vas-y, si t'es chaud, vas-y, vas-y. J'ai même une date, donc le problème est apparu en 1982, on s'en fout, mais c'est pas grave. Et donc, la métaphore, c'est que vous avez des généraux byzantins, peu importe le nombre, qui lèvent une armée et ils veulent attaquer une cité ennemie. Donc, ils se mettent tout autour de la cité et ils doivent se décider à quel moment exact ils vont attaquer. Le problème, c'est que parmi ces généraux byzantins, il peut y avoir des traîtres. Et donc, chaque général a des messagers et il va envoyer ces messagers aux autres généraux qui sont autour de la cité pour dire est-ce qu'on se replie, est-ce qu'on attend ou est-ce qu'on attaque ? Voilà. Il faut transmettre en fait une information et il faut que tous les généraux attaquent en même temps pour vaincre l'ennemi. Soit attaquent en même temps, soit se replient en même temps. Voilà, se replient en même temps. S'il y en a un qui attaque, il crève. S'il y en a deux qui attaquent, il crève. Il faut que tout le monde attaque en même temps pour qu'il gagne. Et donc, c'est un problème mathématique et il est prouvé qu'à partir du moment où on a deux tiers des acteurs qui disent la vérité, uniquement avec des messages oraux, on peut savoir en fait détecter les menteurs en interrogeant les autres. On peut détecter les menteurs et à ce moment-là, trouver un consensus tout simplement. C'est ça. Donc, si vous avez un tiers des acteurs qui ment, donc on dit qu'ils sont byzantins, à ce moment-là, on peut quand même arriver à avoir un réseau stable où on trouve un consensus. Et dans l'histoire, alors, pourquoi cette histoire est importante ? Parce que c'est un problème en fait qui n'a été résolu que bien plus tard. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de répondre à ce problème-là avec plus ou moins de succès et Satoshi Nakamoto n'a pas réellement résolu le problème. C'est quelque chose que la plupart des gens dans le domaine des réseaux distribués parlent. C'est que Satoshi Nakamoto n'a pas résolu le problème mais il l'a contourné. Voilà, tu vas dire que en fait les gens sont en compétition au lieu d'être en coopération. Collaboration, c'est ça. Collaboration, coopération. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, là, en fait, on est dans un système qui définit, voilà, pour pouvoir faire, en gros, qui a raison, c'est celui qui a dépensé le plus de puissance de calcul. Du coup, on contourne le problème des généros byzantins et on contourne le problème des réseaux distribués parce que normalement un réseau distribué, c'est qui a raison, la majorité. On est d'accord. Par exemple, dans le problème des généros byzantins, il y a obligatoirement l'échange d'informations. Dans le cas de Bitcoin, il n'y a aucun échange d'informations. Tu fais ton truc dans ton coin, tu broadcastes quand tu as trouvé et puis voilà, tu as raison parce que tu as eu l'approche de travail avant tout le monde. C'est ça. Et du coup, Satoshi Nakamoto, l'idée en fait du minage était assez intelligente à l'époque parce qu'à l'époque, Satoshi Nakamoto, ce n'est pas un mathématicien. Il n'est pas en mesure de développer des consensus BFT comme on en fait aujourd'hui. C'est clairement des choses qui sont, parce que pareil, les gens qui sont en mode honorifique par rapport à Satoshi Nakamoto, il faut que je ressorte un tweet vachement intéressant là-dessus. Mais il a fait tout un tas de conneries. Oui, voilà, le tweet qui dit toutes ses conneries. C'est là d'où je tiens d'ailleurs le fait que si tu signes ta transaction avec l'OP code true et l'OP code return, la transaction est acceptée. Tu avais même un développeur Bitcoin qui était revenu là-dessus en disant qu'à l'époque, en fait, le code lui semblait très bien du Bitcoin en 2011, donc il est bourré de bugs. Et il faut être clair là-dessus, Satoshi Nakamoto, c'était pas, alors qu'on le dise, c'est pas non plus un random, etc. Mais c'était pas non plus Dieu ou voilà, quand les gens sont en mode la vision de Satoshi Nakamoto, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Je veux dire, Satoshi Nakamoto a aidé, il a créé la première blockchain, il a mine de rien, je vais pas dire résolu le problème des généros byzantins, mais contourner le problème des généros byzantins pour parvenir à un consensus. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Mais il y a tout un tas de problèmes et c'est pas pour ça que, voilà. Mais on va y venir. Et globalement, voilà, on a du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a contourné le problème, il a dit, bon, au lieu de faire, on va faire un système compétitif où la raison, enfin la vérité, la réalité, la vérité du réseau, c'est tout simplement les nœuds qui ont le plus de puissance de calcul. C'est ceux qui ont dépensé le plus de puissance de calcul physique qui ont raison. Du coup, on règle le problème du consensus et on a un réseau qui fonctionne. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a tout un tas de problèmes dans ce système-là. Le premier problème, c'est le problème de la silicone loterie. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Le problème de la silicone loterie, je vais venir, c'est qu'à partir du moment où vous avez besoin de matériel physique, en fait, pour pouvoir prouver que vous êtes... En fait, le concept du minage, c'est le plus fondamental, c'est que vous allez dépenser de la puissance de calcul pour tenter un maximum de combinaisons possibles pour tomber sur la bonne combinaison. Je demande ça simplifier en disant que c'est en utilisant l'analogie du ticket de loterie. C'est-à-dire que vous avez un ticket de loterie qui vous donne le droit de fabriquer un bloc et pour obtenir ce ticket de loterie, il faut avoir de la puissance de calcul. Et plus vous avez de la puissance de calcul, plus vous avez de la probabilité de trouver ce ticket. Ce qui fait qu'au final, si on a deux mineurs sur l'aseau, un qui a 66%, qui a un qui a 100, 100 kWh et l'autre qui a 50 kWh, celui qui a 100 aura deux fois plus de chances de tomber sur le ticket. Ce n'est pas parce qu'il est plus de puissance qu'il sera toujours le plus rapide. On a un petit message de Cyril. Il y a une partie de chance. Effectivement, ce n'est pas brut dans le sens où il y a une probabilité de chance, mais la probabilité de chance de bloc est relativement faible. Si tu as 51% de la puissance, alors c'est rien à voir avec la faille de 51%, si tu as 51% de la puissance de calcul du réseau, ce n'est pas toi qui vas générer tous les blocs. Effectivement, tu généreras en moyenne 51% des blocs. Mais les autres qui ont une plus faible puissance de calcul généreront toujours des blocs, mais beaucoup moins souvent. C'est une question de probabilité toujours. Et le truc, c'est que ça pose certaine... Et en fait, derrière, qui va calculer ? Comment on calcule ? On a des algorithmes de minage. On a un algorithme de HH, pour être exact. qui est utilisé pour... Comment dire ? Qui est utilisé pour pouvoir avoir une probabilité. Et le problème, en fait, derrière de cette histoire-là, c'est que pour une tâche spécifique, il y a toujours un moyen d'optimiser matériellement. Si vous vous demandez à un ordinateur d'effectuer une tâche spécifique, avec un CPU, il ne sera pas efficace. Mais vous pouvez débloquer du matériel qui sera plus efficace. Des cartes graphiques, par exemple, qui peuvent traiter ce genre de... des algorithmes de HH beaucoup plus efficacement. Vous pouvez créer des FPGA. avec des portes logiques qui font encore plus efficacement. Vous pouvez faire des ASIC qui ne font que ça, mais qui sont plus efficaces. Vous avez toute une variété entre un système qui peut faire n'importe quel type d'équation, mais qui est limité en puissance de calcul, et des systèmes qui ne font qu'une seule chose, mais qui ont beaucoup plus d'efficacité. C'est une question d'efficacité. C'est un ratio entre l'efficacité et les possibilités. Et le truc, c'est que vu que vous pouvez toujours optimiser un matériel pour faire une certaine tâche, vous allez vous retrouver dans un système où, pour le minage, ce sera toujours possible pour une compagnie, pour quelqu'un, de créer un système qui est plus optimisé que les autres. Du coup, on va avoir un système compétitif où des gens vont être en compétition pour celui qui va faire le système le plus optimisé. Et le problème dans l'histoire, c'est qu'on risque de se retrouver face à un système similaire à ce qu'aujourd'hui est le marché des CPU et des GPU. C'est que vous allez avoir une, deux, trois compagnies qui vont être suffisamment puissantes pour pouvoir développer, optimiser. Parce que l'optimisation n'est pas infinie. C'est-à-dire que pour optimiser, plus vous voulez optimiser, plus vous avez besoin de R&D, de recherche, etc. Et le problème dans l'histoire, c'est que du coup, vous allez centraliser parce que vous allez avoir qu'un nombre très limité d'acteurs qui va être en mesure de rentrer en compétition avec d'autres, en fait. Vous allez avoir, comme aujourd'hui, par exemple, le milieu des processeurs, il n'y a que Intel et AMD qui sont sur le milieu des processeurs pour desktop, ordinateurs fixes et portables. Vous n'avez qu'Intel et AMD, vous n'avez personne d'autre. Parce que ça coûterait tellement cher pour une nouvelle compagnie de rentrer dans le domaine que personne ne veut oser. C'est ce qu'on appelle une barrière à l'entrée. C'est ça, c'est que tu as une barrière qui est très très haute. C'est une question d'optimisation. Et le truc dans l'histoire, c'est que vu que vous avez toujours un moyen d'optimiser, vous allez avoir une centralisation systématique de l'optimisation et donc de la puissance de calcul. Puisque vous allez systématiquement avoir une quantité, enfin, un certain nombre d'entités qui vont pouvoir s'accaparer plus de puissance de calcul parce qu'elles vont être en mesure de mieux optimiser que les autres parce qu'elles ont plus de financement. Et c'est le problème de la cyclonauterie, c'est que du coup, vu que tout est optimisable et vu que plus c'est optimisé, plus c'est cher et difficile à fabriquer, au final, qui va être en mesure de fabriquer les matériaux les plus optimisés, les plus efficaces et les plus puissants ? Ceux qui sont déjà installés, ceux qui ont beaucoup d'argent. Actuellement, c'est Bitmain. Voilà, et c'est ça. Et il y a aussi un problème fondant de ça, c'est que beaucoup de gens vont dire oui, mais c'est plus complexe que ça parce qu'en réalité, dans Bitmain, Bitmain vend ses mineurs. Du coup, c'est pas Bitmain qui mine, c'est les mineurs. Non, attends. Les Bitmain, ils font pas que vendre, ils font chitourner, tout simplement leur azique. Mais il y a un problème aussi fondamental par rapport aux aziques. Alors les aziques, c'est le matériel qui est vraiment optimisé, c'est un matériel qui ne fait qu'une seule tâche, qui est vraiment optimisé à 100% pour miner. Il y a un problème fondamental, c'est que quand vous créez du matériel optimisé pour faire une seule tâche, pour miner par exemple, vous créez littéralement une imprimante à billets. C'est ce que c'est. Vu que vous avez un bloc reward au niveau de la génération des blocs, vous avez une machine qui va littéralement vous imprimer, vous créez des tokens, vous créez de l'argent. Et le problème, c'est qu'à partir où vous créez une machine qui est capable de faire ça, pourquoi vous irez la vendre plutôt que de vous en servir vous-même ? Et c'est un truc, on en a déjà parlé quand on a parlé du minage. Du cloud mining. Oui, voilà. Mais ce problème fondamental fait que de quoi qu'il arrive, l'ASIC et l'optimisation de manière générale, donc on parle d'optimisation, on parle des ASIC de manière générale, mais on parle de tout le matériel optimisé pour miner, ce sera toujours quoi qu'il arrive, centralisé parce qu'il y a toujours une rentabilité plutôt de garder le système secret et de miner dans son coin plutôt que de le vendre. T'as vu le HREC, l'évolution du HREC du Bitcoin actuellement, elle est folle. L'évolution du quoi ? Le HREC du Bitcoin actuellement, elle est folle. Elle explose, oui. En fait, elle est exponentielle. Mais c'est-à-dire que moi, je m'en souviens qu'en 2013, elle explosait déjà, mais aujourd'hui, c'est inimaginable. Je crois qu'elle a triplé depuis janvier. Je vais ressortir. Mais c'est énorme. Après, il ne faut pas croire que c'est infini. Il y a aussi beaucoup de gens qui... On ne va pas revenir sur le minage parce qu'on en a déjà parlé dans une autre émission. Mais voilà, il y a plusieurs problèmes fondamentaux. Le premier étant le problème de la silicone qui fera que tout est optimisable. que quoi qu'il arrive, ça va centraliser parce qu'il n'y aura qu'une quantité limitée d'acteurs qui pourra fabriquer du matériel pour être en compétition. Alors là, en début janvier, on est à peu près à 15 hexah par seconde. Hexah, ça fait beaucoup. Ça doit faire 10 puissance 15 ou 18, quelque chose comme ça. Et actuellement, on est à... On est à... On est à plus de 40. C'est exponentiel. On a fait x3 depuis janvier. C'est exponentiel. Et pour finir, pour ceux qui me sortent, oui, mais il suffit d'artforquer pour retirer les ASIC. Alors qu'on se le dise rapidement, tout est ASICable, c'est-à-dire que tout est optimisable en termes de calcul. Vous n'avez aucun calcul qui n'est pas optimisable. Mathématiquement, physiquement, ce n'est pas possible. Déjà de 1. De 2, étant donné que vous avez une large variété entre les CPU et les ASIC durs, en fait, vous pouvez toujours faire des matériels qui sera plus optimisés quoi qu'il arrive. Et tant que c'est rentable de fabriquer des matériels optimisés, ça arrivera. C'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez atteint une certaine masse monétaire en crypto-monnaie, quoi qu'il arrive, vous allez vous faire ASIC et optimiser. Vous n'avez pas le choix. Et dans l'histoire, c'est le problème fondamental du Proof of Work, du minage, quoi qu'il arrive, ce sera optimisable. On en a déjà parlé dans l'émission du minage, donc on va peut-être vous rediger vers ça là si vous voulez vraiment rentrer dans ces détails-là. Mais c'est la première chose importante. Sauf Byteum. Oui, alors. Il suffit de l'utilisation des ASIC. Oui, non, parce que Byteum, d'après ce que j'ai compris, il s'est des puces spécialisées pour les calculs neuronaux. Pour le deep learning. C'est qu'au final, Byteum, il se mine avec du matériel qu'il fait pour du deep learning. Le truc, c'est que ça reste toujours optimisable. Tout matériel est optimisable. Ça ne sert à rien de chercher. Tu auras toujours une optimisation possible au détriment de la flexibilité du matériel. J'ai fait un petit calcul rapidement. Là, je t'ai dit qu'on était à plus de 40. Alors, j'ai pris 42, mais c'est très... C'est calculé, le H-ray total, il n'est pas exact en fait. Donc, j'ai pris 42 hexahash. Tu sais qu'il y a un S9i, donc un Antminer de chez Bitmain. S9i, actuellement, ils ont 14 terahash secondes. C'est les azics les plus rentables actuellement. Il faut 3 millions d'azics pour arriver... 3 millions d'azics, 3 millions de S9i, donc les meilleurs azics pour arriver à un H-ray comme ça. public sur le marché actuellement connu. Voilà, vendable. Derrière, en background, il n'y en a plus. Effectivement, vendable public. Je crois qu'il y a le S11, il y a des rumeurs sur le S11, ou peut-être qu'il a été officialisé déjà, je ne sais pas, qui a une puissance encore bien supérieure. Mais il faut 3 millions de S9i pour arriver au H-ray actuel du Bitcoin. C'est considérable. Donc, vous avez ce problème-là, qui est le problème de tout ce qui est lié en fait au matériel physique. Et également, rapidement, le deuxième problème qu'on va porter dans les détails, c'est l'écologie. Bon, ça a tout le monde que vous le connaissez. On vous la remet tous les jours à la sauce sur TF1. Ce n'est pas énorme. Ce n'est pas énorme. Quand tu compares ça au minage de l'or, etc., ce n'est pas énorme. Ça représente moins de 1%. Étant donné qu'il y a beaucoup de... Le problème, c'est que ça, pour le côté énergétique, on lit un peu tout et n'importe quoi. Il y en a qui disent que c'est très délevé d'autres qui sont très faibles parce qu'il y a un agenda. C'est parce que tous ceux qui minent auront tendance à vouloir minimiser leur impact. Tout à fait. Et tous ceux qui sont fans d'écologie auront tendance justement à maximiser l'impact pour dire que c'est mal et qu'il faut arrêter. Tout à fait. Mais tu vois, c'est un peu comme le foot. Tu peux te plaindre de machins, du salaire, de trucs, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Les gens regardent le foot et ça génère du pognon. Donc, c'est normal que ce soit payé cher. Si tu regardais moins le foot, en plus, c'est la Coupe du Monde en ce moment, il me semble. Mais c'est pareil. Si Bitcoin consomme autant actuellement, c'est parce que le réseau est utilisé et le prix augmente. C'est un network effect aussi. Le fait que tout le monde se mette à miner et dépense de l'argent pour ça, pour avoir des Bitcoins, c'est le résultat du network effect. On a tout un débat, on peut faire tout un débat là-dessus, mais bon, voilà. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas totalement d'accord parce que par rapport au network effect, oui. Mais il y aura des gens qui ont tendance à dire que fondamentalement, la valeur du Bitcoin est liée au minage ou ce genre de choses ou alors dire, plus il y a de puissance de calcul, plus il y a d'utilisateurs. C'est faux. C'est lié à la valeur monétaire et à l'optimisation du matériel. Ce n'est pas la même chose. Voilà, donc on a ça. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et ensuite, on a d'autres problèmes qui sont plus sur le côté technologie et qui posent problème parce qu'au final, le problème du consensus Nakamoto, c'est que c'est un consensus compétitif. C'est-à-dire qu'au final, pour régler le problème de qui a raison et qui a tort, on dit que c'est le plus compétitif qui a raison. Alors moi, je vois tout de suite un problème beaucoup plus important, c'est qu'il n'y a pas de finalité. Non, mais on va y venir. On va y venir. Ok, d'accord. Tu disais ? Ouais. Ah bah bravo, voilà, t'as tout cassé, voilà. Il disait quoi ? T'es en concurrence, c'est lui. Le problème, c'est que vu que c'est un système compétitif, un système compétitif sera toujours, et il y en a beaucoup qui sont en désaccord parce que là, on rentre vraiment dans la base, c'est-à-dire capitalisme versus communisme, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. C'est-à-dire, plus tu vas... Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'un système compétitif sera toujours moins optimisé qu'un système coopératif. Ça ne sert à rien de discuter sur ce système-là. Ça sera toujours le cas parce qu'un système coopératif, les gens se mettent d'accord pour trouver une solution, ce qui peut poser des problèmes. Alors, quand on dit coopératif, ça ne veut pas forcément dire se mettre d'accord. Ça veut dire se mettre d'accord et si tu n'es pas content, là, ça devient plus compliqué. C'est un peu le problème du coopératif. Mais vu que vous allez avoir des acteurs qui vont se mettre d'accord ou qui vont essayer de travailler ensemble, surtout, ils vont travailler ensemble à la relation d'un problème. Alors qu'en compétitif, ils vont être en compétition les uns contre les autres. Vous allez toujours avoir une meilleure optimisation quand vous êtes sur un système collaboratif. Le problème des systèmes collaboratifs, c'est qu'ils ont un... C'est beaucoup plus compliqué. C'est qu'ils ont un problème fondamental qui est comment se mettre d'accord. Parce qu'un système compétitif, c'est très simple. Celui qui a raison, c'est celui qui est le plus compétitif. Sur un système collaboratif, on ne sait pas trop. Parce que mine de rien, la plupart ont tendance à dire oui, c'est relativement simple. La majorité a raison. Non. Oui, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Parce que comment définir la majorité ? Parce que dans une démocratie, pour définir la majorité, c'est simplement le nombre de votants. Et du coup, là, ça serait le nombre de nœuds. Dans un réseau distribué, c'est le nombre de nœuds. Le problème, c'est que... Tu peux les simuler, les nœuds. C'est que simuler une identité réelle, c'est très compliqué à cause d'administration. On se plaint de l'administration, mais... Lancer un software, lancer un daemon sur un serveur, c'est très facile. Et tu peux faire ça sur des milliers de serveurs. Voilà. C'est pour ceux qui connaissent un petit peu, on parle de Sibylattaque, quand on crée des milliers de nœuds pour attaquer un réseau, pour faire semblant d'être une masse, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que dans un réseau distribué, on ne pouvait pas définir la majorité des nœuds à raison. Typiquement, c'est ce que voulait faire... Comment il s'appelle ? Bimony ? Bimony, c'est ce qu'il faisait. Bimony disait la majorité des nœuds à raison. Le problème, c'est que ça ne marche pas. Donc, Bimony, c'est même avant, c'est en même temps que Bigold. Bimony, Bigold, c'est la même année. C'est une tentative, voilà. C'est des tentatives pré-Bitcoin. Je crois que c'est en 98, pardon. En 98, c'est des tentatives pré-Bitcoin, voilà. Qui n'ont jamais été implémentées. Pour le coup, Bimony n'a jamais été... Je crois qu'il avait peut-être une implémentation, je ne sais plus. Mais ça n'a jamais tourné en production. Ça a toujours resté des papiers obscurs au fin fond d'Internet, des propositions. Mais voilà, le problème, c'est que, au final, c'était un problème fondamental à l'époque. Comment on fait ? Alors du coup, d'un côté, il y a ceux qui disaient « C'est ça, on fait un système compétitif. » Comme ça, on n'a pas vraiment à s'occuper. Et ceux qui sont en système collaboratif, c'est la majorité qui a raison. Le problème, c'est que la majorité, c'est très facile à faker. Donc comment définir une entité ? Comment faire en sorte qu'au final, on puisse avoir un consensus sans qu'il y ait de triches ? Et ça ne sert à rien de m'envoyer des messages dans le chat en disant « On fait comme ça, on fait comme ça. » Je vais répondre. On va y venir en masternode. Les masternodes, c'est un peu du POS. On va y venir, on va y venir. Là, on voit vraiment fondamental. Du coup, voilà, un système collaboratif. Comment on fait ? Et mine de rien, le Bitcoin n'a pas résolu ce problème. Ils sont simplement contentés de le mettre de côté. Sauf que ça a créé une explosion cambrienne qui fait qu'on a eu tout un tas de chercheurs qui se sont posés là-dessus et qui ont dit « Ah, mais c'est génial, en fait. On peut faire un réseau distribué si on a une blockchain, si on a un système compétitif. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt faire un système collaboratif ? » Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à rechercher sur le sujet. Et l'une des premières tentatives qu'on a eues... Alors, avant d'arriver sur ces tentatives-là qui sont beaucoup plus récentes en réalité, on va venir justement au premier POS, premier Proof of Stake. C'était... Peer coin. Peer coin, j'allais le dire. J'ai beaucoup aimé l'expression cambrienne. Voilà. Ah, mais c'est ce que c'est. C'est ça, oui. C'est que le domaine des réseaux distribués a explosé depuis 2010. On peut le faire, on va trouver comment faire, on va trouver une alternative. Mais maintenant, on sait qu'on peut le faire. Voilà. Mais avant d'y venir justement, parce que ça, l'explosion cambrienne, elle a démarré relativement à partir de 2013-2014, principalement lorsqu'on a eu la première vie de Bitcoin. Je dirais même un peu avant. Parce que en 2013, tout était installé en... Mais avant, on n'avait pas encore de vrai travail sur des méthodes de consensus qui sont collaboratives. Avant d'Italie, au début, travaillait sur Bitcoin. Oui, voilà. Du coup, avant d'arriver sur tout ce qui est collaboratif, il y a eu un intermédiaire déjà, et cet intermédiaire, ce sont les premiers proof of stake, la première génération proof of stake. Alors la première génération proof of stake, elle n'avait pas du tout la même vision dans la tête. Ce n'était pas du tout, on va faire collaboratif au lieu compétitif. C'était, on va... C'était... Attends, je vais venir parce que je sens que tu veux dire. Ok, d'accord. C'était... Mais tu vas le dire, je ne sais pas. Je vais te couper. C'était, on veut simplement remplacer les mineurs, c'est-à-dire la puissance de calcul physique, par un stake, c'est-à-dire une quantité de coins, un poids sur le réseau. Comme ça, on résout le problème d'écologie. Et en plus, on crée un livret A. Voilà, c'est génial. Pas tellement, parce qu'au final, c'est de l'inflation. Enfin, tu ne gagnes rien. En fait, si tu ne gagnes rien, tu ne gagnes rien vu que l'inflation... On va y venir un peu plus tard, mais effectivement, c'est un autre truc qu'il faut qu'on parle. Tu ne gagnes pas des coins vu qu'il y a une inflation de ton coin. C'est ça. C'est un peu un... C'est pour ça que le POS... Beaucoup de gens ont tendance à dire dans le POS, les gens deviennent plus riches. C'est faux. Il y a une inflation, donc tu ne deviens pas plus riche. Quand tu génères des coins, tu augmentes la supply et donc au final, tu ne deviens pas plus riche. Exactement. Voilà, c'est juste ceux qui ne stack pas qui, justement, sont perdants l'histoire. Exactement. Ceux qui stack ne deviennent pas plus riches. Mais comme avec PlusFiat, au final. Mais on va y venir à ça. Et le truc dans l'histoire, c'est qu'on a eu du coup les premières tentatives au pro of stake, sauf qu'à l'époque, les premières tentatives, on n'était pas encore sur des systèmes... BFT. Voilà, on va y venir sur le concept aussi. On était sur des systèmes, on était en mode, bon, le pro of work, c'est bien, mais ça pollue plein, ça pollue beaucoup. On va faire, du coup, on va tenter un truc, on va essayer de faire autre chose. Et les premières POS, c'était simplement de la virtualisation du pro of work. C'est qu'on a toujours une couche pro of work, parce qu'au lieu de faire du minage physique avec des cartes graphiques, on fait du minage virtuel qui est défini par la quantité de coins que tu as. Voilà, donc sur un Raspberry Pi, tu peux lancer en gros ton mineur virtuel, tes ASIC virtuels qui sont en fait proportionnels n'est pas à la puissance de ton hardware et à l'électricité que tu dépenses, mais au nombre de tes coins. Au nombre de coins que tu stacks dans ton wallet. Pour répondre à Cyril, tu ne gagnes pas en pourcentage de coins par rapport au total de la supply. Ce n'est pas en pourcentage direct, c'est que tu gagnes une certaine quantité et quoi qu'il arrive, cette quantité va augmenter la supply derrière. Parce que ces coins, ils sont générés, si tu ne les récupères pas, ils ne descendent pas du ciel. Donc quoi qu'il arrive, tu dilues la masse monétaire. On va y venir sur les masternodes parce que tu as l'air de bien défendre ça, mais on va te montrer qu'en réalité, les masternodes, ça se tire dans le pied. C'est de la merde, pardon. On va y venir, on va y venir. L'idée est semblable au POS, mais on va y venir. Parce que les masternodes, c'est assez vieux justement. Parce qu'effectivement, les tout premiers tentatives de POS, c'était Peercoin. C'était n'importe qui peut stacker. C'était Peercoin. Et aujourd'hui, si vous regardez dans les copyrights de beaucoup de vos shitcoins, vous verrez le copyright de Peercoin. Voilà. Vous savez qu'il y a beaucoup de vieux shitcoins qui se passent sur Peercoin. Et le truc, c'est que leur première tentative, c'était qu'on va simplement faire une surcouche du POS, on remplace les mineurs physiques par du stake. Mais on garde le même système derrière. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça crée tout un tas de vecteurs d'attaque dont on va parler justement. On va parler des problèmes que ça crée. Et le premier problème fondamental que ça crée, c'est le problème du nothing at stake. Je te laisse en parler. Alors, le nothing at stake, par exemple, je vais prendre l'exemple de Bicore et Bicash. Non, mais je peux les appeler comme ça. Bitcoin et Bitcoin Cash. Voilà. C'est quand, par exemple, vous splitez votre blockchain, donc vous avez le même historique et vous splitez vos coins, enfin, vous hardforkez la... C'est un hardfork dans le sens où elle se divise. Vous gardez le même historique. Dans le cas du POS, en fait, non, pardon, dans le cas du proof of work, déjà, vous devez choisir, en fait, votre agique, il peut calculer tant de H par seconde et il doit choisir, en fait, si vous le mettez sur Bitcoin ou sur Bitcoin Cash. Vous pouvez pas mettre sur les deux. Problème, sur le POS, si vous gardez, en fait, le même historique de transaction, vos coins, il vous suffit, en fait, de lancer un autre software avec le même wallet mais sur l'autre blockchain et ça vous coûte rien, en fait, de staker sur les deux blockchains différentes. Vous n'avez pas d'hardware, de la puissance de calcul ou plus d'électricité à dépenser ou très peu, c'est juste un autre software à démarrer. Parce que quand tu mines, tu mines que sur une seule chaîne, tu peux pas miner sur deux chaînes en même temps sinon tu es obligé d'avoir deux trucs différents et voilà. En proof of work, mais en proof of work, ça ne te coûte rien de miner sur les deux. Du coup, ça crée plein de problèmes. Par exemple, quand il y a un bloc orphelin, sur Bitcoin, tu dois choisir, enfin, sur du proof of work en général, enfin, un bloc orphelin, je dis, quand il y a deux blocs, en fait, qui sont générés à peu près en même temps. Donc, l'un va devenir orphelin et la chaîne principale va continuer sur l'autre. Sur le POS, ton mineur, il peut te dire, ah, merde, il y a deux blocs qui ont été générés en même temps. Si je mine sur l'un et que c'est l'autre qui est sélectionné, je vais perdre un bloc reward potentiel. Donc, je vais miner, en quelque sorte, miner virtuellement sur les deux en même temps. Ça ne me coûte rien de le faire et ça pose plein de problèmes. C'est que la blockchain, en fait, elle peut forquer dans tous les sens. Voilà. Et c'est un peu le problème du... Voilà. Donc, on a non seulement cette attaque-là et on a aussi le long-runge attack qui est en fait similaire au 51%. Le long-runge attack, c'est exactement la même chose que le 51% mais en POS. Donc, au final, on a les mêmes problèmes et surtout, le nothing at stake est le plus urgent dans le sens où tu peux, quand tu es dans... En fait, à l'époque, ils ont tendance à dire tu ne vas pas faire la merde sur le réseau parce que tu possèdes des parts du réseau. Ce qui est assez différent quand même du minage où tu peux foutre la merde parce que tu as des mineurs et parce que si jamais le réseau, tu t'en fiches, tu peux aller miner ailleurs. Voilà. Il n'y a que les Asies qui ne minent que sur une seule crypto qui sont un peu plus restreints à ça. On parlait, je crois, il y a trois semaines des attaques de 51% qu'il y avait eu sur tous les shitcoins. Là, ce n'est pas possible dans le cas du POS parce qu'en fait... On va y venir sur tes questions, Cyril. Donc, tu peux avoir une incentive à le shorter, etc. On en a parlé de ça il y a trois semaines exactement. Il me semble. Oui, à peu près. Dans le cas du Proof of Sex, si tu veux faire une long range attaque donc l'équivalent du 51% si du coup, ta monnaie est dépressée en quelque sorte si elle dump, si il y a une 51% et qu'elle dump, tu vas perdre de... Comment dire ? Ta capitalisation va descendre. Et pareil, tu dois mettre en jeu... Tu dois allouer une capacité financière pour faire ton... Et tu vas perdre cette capacité financière en réalisant ton attaque. Ce n'est pas le cas dans le Proof of Work. C'est ça. Juste pour répondre rapidement à Cyril... C'était clair à peu près ce que j'ai dit. Oui, ça allait. Je suis un peu embrouillé, mais... Pour répondre rapidement à ce qu'écrit Cyril, pour répondre à ces questions, pour les investisseurs qui ne tiennent pas compte de l'inflation... Alors, les day traders s'en fichent parce qu'ils tradent juste au quotidien. Les investisseurs, les whales, ne s'en fichent pas parce que c'est l'argent, c'est leur investissement. Et le end-user, c'est-à-dire l'utilisateur final qui va acheter les coins, ne s'en fiche pas non plus. Donc, le day trader, il s'en fiche peut-être, mais ça aura de la valeur. Ça aura une importance, pardon. C'est pour ça que... On va y venir sur les masternodes pourquoi on n'aime pas ça. Mais non, de dire que les investisseurs et les traders s'en fichent, ce n'est pas vrai. C'est que les day traders s'en fichent. C'est notre histoire. Ensuite, tu participes au réseau, tu peux voter sur des projets de développement. Oui, mais ça, ce n'est pas spécifique au POS dans le sens où, en soi, tu as d'autres méthodes de construire ce qui le permet. Private Sun et Instant X, pareil, et on va y venir parce que pourquoi Private Sun et Instant X, c'est de la merde ? Sur le fait des votes, tu peux voter dans le cas, par exemple, Ethereum actuellement, tu peux voter, c'est-à-dire que tu peux envoyer des transactions avec des données de vote certifique, telle adresse avec tant de coins à voter pour tel truc. Il y a un projet, je crois que c'est sur Etherchain, où tu peux en fait Etherchain, le site... Oui, voilà, tu peux voter. Tu peux créer des votes et avec ton stack d'Ethereum, tu peux voter. Sur oui ou non, il y avait eu ce fameux vote pour ou contre le hard fork pour Parity. C'est ça. Et voilà. Et pour Private Sun, Instant X, Private Sun, c'est les transactions confidentielles, c'est du mixing. Le mixing, ça fait des années qu'on le répète, mais le mixing, c'est absolument pas sécurisé. Je rappelle que toutes les transactions Monero avant 2017 sont retraçables, environ 90% sont retraçables. Donc le mixing, arrêter, c'est stopper, ce n'est pas anonyme. Voilà. C'est retraçable. Et Instant X, ça permet simplement de faire des transactions soi-disant instantes. Ce n'est pas des transactions instantes, c'est juste que vous faites une transaction qui ne peut pas être replace by fee. Donc en réalité, ce n'est pas de la finalité. On va y venir sur le concept de finalité, mais je suis en train de m'énerver là. Oui, tu t'énerves. Mais voilà. J'ai juste quelque chose sur le mixing. Donc toi, tu parles des mixings quand c'est dans le protocole, pas les mixeurs, par exemple des mixeurs Bitcoin. Mais en parlant de mixeurs Bitcoin, il y a un protocole qui s'appelle Tumblebyte, qui est un white paper qui a été publié je crois il y a quelques années maintenant, ou c'est plutôt, je ne sais pas exactement. C'est en fait un concept, parce que c'est juste un white paper, il n'y avait pas d'implémentation avant. C'est un concept de mixeur, pas décentralisé, centralisé, mais trustless. C'est-à-dire que, je ne sais plus si c'est neutralisé d'ailleurs, peut-être qu'il est décentralisé, je ne sais plus. Le plus important, je ne crois pas d'ailleurs, mais le plus important, c'est qu'il soit trustless. En fait, tu mets tes coins dans un mixeur, peu importe si il est décentralisé ou pas, le plus important c'est qu'il soit trustless, c'est-à-dire que peu importe les acteurs qu'il y a dedans, ils ne peuvent pas garder tes coins. Actuellement, tous les mixeurs, BTC que tu trouveras, ETH ou tout ça, ça sera en fait des mixeurs centralisés qui vont prendre une fise à chaque fois. C'est-à-dire, dans Tumblebyte, il y a aussi une fise. Mais voilà. Et il me semble d'ailleurs que maintenant, il y a une implémentation, je ne sais pas si elle est partielle, si elle est en prod ou pas, mais de Tumblebyte. Tumblebyte, c'est effectivement un protocole. C'est plus, c'est plus, qui est open source sur GitHub, bien sûr, et pour terminer avec Cyril, les attaques de 25%, alors je n'ai jamais entendu parler du concept d'attaque de 25%. Alors, il y a un vecteur attaque en POS qui est un peu similaire au 51% qu'on appelle, mais on va y venir, mais c'est ce qu'on appelle l'échec de consensus, mais on va y venir, c'est une autre histoire. Donc, on va avancer un petit peu. Donc, on avait PierreCoin initialement qui a été les tout premiers POS où n'importe où qu'il pouvait stacker qui était plein de vulnérabilités dans tous les sens et PierreCoin a forqué plusieurs fois pour empêcher ça, c'était tout un bordel. Et après, on a commencé à voir les masternodes. Alors, les masternodes, on va en parler parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Les masternodes, alors attends, on va commencer dans l'ordre parce que c'est exactement... Parce qu'après, ça a été parverti tout complètement pour retirer... On va y venir. Quel est l'intérêt initial d'un masternode ? Alors, les masternodes, l'intérêt, c'est que l'intérêt initial, c'est de dire, voilà, on va définir des nœuds sur le réseau qui sont en mesure de générer des blocs qui sont en mesure de générer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu de faire en sorte que n'importe qui puisse stacker des tokens pour pouvoir créer des blocs, pour avoir miné virtuellement, il n'y a que ces masternodes qui peuvent faire ça. Sauf que du coup, on a une barrière d'entrée de un certain nombre de tokens, par exemple, 1000 dash, 10 000 PIVX pour pouvoir créer un masternode. Du coup, ils ont une certaine quantité financière d'argent qui est bloquée dans ce masternode. Et l'avantage des masternodes, c'est que soit on peut faire un mix de PIVX pour off-stake, 50% PIVX pour off-stake, 50% est miné par des mineurs, 50% est généré par des masternodes. Et on peut avoir un certain nombre d'avantages comme justement du mixing qui est géré par des masternodes. Ça, c'est le concept de base. C'est le concept de définir, c'est comme un investissement un masternode. Le problème, c'est que les concepts initiaux de masternodes, notamment avec Dash, étaient certes assez intelligents à l'époque. Aujourd'hui, on va en parler plus tard pourquoi ils sont obsolètes, mais sur Dash, ils fabriquent des blocs. Sur Dash, ils fabriquent 50% des blocs. Et il y a 50% de ProfaFork. C'est ça. 50% est miné par des mineurs et 50% est généré par des masternodes. Non, c'est pas... Oui, le terme résout, c'est généré, mais oui. C'est juste du reward. Pour ceux qui nous écoutent aussi, ça dépend parce qu'ils ont chacun leur propre histoire. Je sais que d'e-crate, typiquement, il y a vraiment du POS et du Pro of Stake. Mais moi, dans mes souvenirs, les masternodes, c'était quand même du vrai POS, dans le sens où ils fabriquaient des systèmes qui n'ont que des masternodes. Et là, t'as pas de miné. mais dans mes souvenirs, c'est pas le bloc reward qui va dans les masternodes. C'est vraiment les masternodes qui fabriquent des blocs, mais avec du minage virtuel. Voilà. Dans mes souvenirs, c'était comme ça. Parce que bon, c'est toujours un univers gigantesque. Vous avez toujours 46 000 trucs. Mais dans les concepts de base, c'était ça que j'avais compris avec Dash, PIVX et tout ça. Mais vas-y, explique-nous pourquoi les masternodes étaient totalement pervertis. Alors, totalement pervertis, tout simplement, parce que les masternodes aujourd'hui te promettent le fameux ROI. C'est-à-dire, je vais vous donner trois sites. Alors, le premier, peut-être le plus connu, c'est masternode.pro, voilà, qui est là, me bloque parce qu'il me dit d'être un adblocker, j'ai des actifs, il me dit quand même que j'ai un adblocker. Alors que même si j'ai activé mon adblocker, il y a quand même des pubs. Bref, voilà, donc je ne peux pas y accéder. Mais il y en a d'autres. Alors, c'est masternode, c'est aussi avec un S.online. Ou alors, vous en avez un autre qui est MN, pour masternode, mnrank.com. Et sur tous ces sites, en fait, ils vont vous lister et comparer, en quelque sorte, des shitty coins sous masternode. Alors, le principe, c'est que vous allez classer par ROI et acheter celui qui a le plus gros ROI. Alors là, sur masternode, sur mnrank.com, j'ai des ROI à 1000%. C'est-à-dire, par an, vous récupérez 9 fois, attends, 1000%, ça fait combien ? 11 fois. Non, ça fait 11 fois. 1000%, ça fait 11 fois ta mise. 11 fois ta mise. Là, sur mnrank.com, alors bien sûr, tout ça, c'est sponsorisé. C'est-à-dire, pour monter dans le classement, vous pouvez payer. Et ça va, je fais 1777% actuellement. Mais, c'est pas tout. Parce que là, sur masternode, avec un S.online, vous avez des ROI qui montent à 29 794%. Voilà. Alors. C'est tout à fait sain comme ça. Alors, c'est-à-dire que, en fait, les masternodes, en fait, comment tu règles le ROI ? C'est très simple. T'as une difficulté qui est ajustable devant ton algorithme, tu as un block time et tu as un block reward. Tout ça, c'est les développeurs qui le choisissent. C'est-à-dire que, si le développeur, il veut faire monter son ROI, il le peut. Quand il, c'est tout simplement dans le code. S'il veut faire descendre son ROI, s'il veut un ROI ou pas, il choisit, c'est lui qui décide. Le ROI, c'est les développeurs qui choisissent combien ? Donc, le ROI, c'est le return of investment. C'est le retour sur investissement. C'est combien, en fait, vous allez gagner entre beaucoup de guillemets. Parce que, tout simplement, quand vous gênez, quand vous avez quelque chose qui fait du 1000% ou même du 50% par an, votre truc, il ne vaut plus rien. Puis, autre chose, c'est que sur les masternodes, vous pouvez savoir combien il y a de nodes qui stack. Et donc, vu qu'il vous faut un nombre minimal, par exemple, sur Dash, il faut 1000 Dash pour faire un masternode, pas plus, pas moins. Avec le nombre de nodes, vous pouvez savoir la quantité de stack qui est, le nombre de coins qui est dans les masternodes et qui est bloqué. Et là, il y a ce site qui vous donne aussi le pourcentage, donc le nombre de nodes et le pourcentage de nodes qui sont lockés. Et quand tu as des coins, des shitcoins qui lock jusqu'à 80% de leur supply, c'est-à-dire que c'est des trucs ultra spéculatifs où tout le monde, où tout le monde, c'est-à-dire 80% du coin sert à gérer des nouveaux coins, que la génération de nouveaux coins, c'est 1000% par an, donc on va prendre, allez, on va dire 100% ou 200% pour l'adjante, mais je vous dis, ça monte jusqu'à 29 000%. C'est-à-dire que ton truc, il ne vaut pas rien. Et ces shitcoins affichent aussi les volumes, mais les volumes sont ridicules. Quand tu as, déjà, les volumes, déjà, on enlève sous, il y a les points d'adrogation parce qu'il n'y a même pas d'exchange, donc comme ça, c'est fait. Quand il y a des volumes qui sont inférieurs à 1 000 dollars, mais on va dire tout ce qui est inférieur à 1 million, aujourd'hui, c'est rien, ça ne représente rien aujourd'hui inférieur à 1 million. On parle de volume, on ne parle pas, le volume, c'est juste les tracks sur tous les exchanges. Tu expliques surtout que c'est difficile d'acheter et vendre un masternode parce qu'il n'y a pas de volume. Exactement, c'est ça. Quand tu vends ton masternode, le coin, il divise par deux son prix. C'est ça, c'est-à-dire que si tu as, il faut regarder aussi, en fait, quand il n'y a tellement pas de volume, sur le BTC, tu n'as pas ce problème parce que si tu veux injecter 10, 100 ou même 1 million, le prix du PC, il ne va pas bouger. Tu vas lâcher 1 million sur le marché BTC, il ne bougera pas. Tu le mets sur n'importe quel exchange, sur n'importe quel exchange potable. Sur un masternode, en fait, il y a tellement peu de volume que l'order book, il est très fin, en quelque sorte. C'est-à-dire, dès que tu vas poser 1 000 balles, 10 000 balles, ou 10 000 balles, enfin, tu passes 10 000 balles sur un shitcoin masternode, c'est-à-dire, pour acheter un masternode, le prix du coin, c'est-à-dire que quand ton coin, il est à 1 satoshi, ou que ton coin, je ne vais pas s'entendre des belles histoires, mais quand ton coin, il est obligé de se trader en doge, parce que tu es en dessous du satoshi, quand tu achètes ton masternode ou quand tu le dump, le prix du bordel, il bouge de 20, 30 ou 50%. Donc, tu ne peux pas, en fait, le principe du masternode, c'est que tu vas acheter, on va te promettre un ROI très haut, et tu vas dumper au fur et à mesure ou petit à petit, et en fait, les nouveaux sont encouragés à acheter parce que le ROI est gros, en fait, tu dumps tes coins nouvellement générés à ceux qui veulent aussi, en fait, générer de l'argent, de la freemonie. Il n'y a pas de freemonie dans ce cas-là. L'argent gratuit n'existe pas dans l'omène des cryptos. S'il y a un fork, ça veut dire que derrière, la chaîne va moins profiter. Oui, il n'y a pas de freemonie. Ça n'existe pas, il faut arrêter avec ça. Les airdrops, ce n'est pas de la freemonie non plus. Non, c'est des pièces que tu ramasses par terre. Tous ces trucs où tu as mis ton adresse mail. Le problème, en fait, moi, que je trouve fondamental avec les masternodes, c'est que, de toute manière, il n'y a pas que le problème d'acheter et vendre, c'est que là, il y a une génération de masse monétaire. Voilà, les masternodes, le minage, quoi qu'il arrive, le coin a besoin de générer une masse monétaire pour récompenser les acteurs. 29 000 %. Je vais y venir, je vais y venir. Le seul moment où tu peux te permettre de ne pas générer de masse monétaire, c'est quand tu as suffisamment de frais de transaction sur le réseau pour pouvoir récompenser ce qui sécurise l'oiseau. Si tu n'es pas dans cette situation, tu es obligé de générer de la masse monétaire pour justement récompenser ces gens-là. Puis, ça attire les... Regarde. Non, mais je vais y dire, je vais y dire. T'es noobie. Vas-y. Où est le problème dans les masternodes ? Le problème, c'est que beaucoup des masternodes, il n'y a pas que les masternodes, on a des héroïs magnifiques, même 100% par an. 100% par an, c'est n'importe quoi. Je veux dire, 100% par an, ça veut dire que la supply multiplie par deux par an ? Votre coin, il ne vaut plus rien à la fin. C'est super si votre quantité est démultipliée, sauf qu'en réalité, ça veut dire que la liquidité explose. Ça veut dire que vous imprimez des coins, vous imprimez de l'argent à tout va. On se retrouve avec la même chose qui est arrivée avec l'Allemagne. Oui. Avec l'Allemagne, avec le Zimbabwe, avec un autre pays en Afrique. C'est de l'hyperinflation en fait. 100% de l'hyperinflation. Le problème, c'est que la plupart des masternodes qui ont des inflations supérieures à 50%, même 30%, on rentre dans l'hyperinflation. 30% d'inflation, c'est what the fuck ? Le seul qui est sain, c'est Dash, je crois qu'il est à 3%. 3% ? 3 ou 8%, je ne sais plus. Je crois qu'il avait 8%, 7 ou 8%. Je considère qu'en dessous de 10%, c'est sain pour une inflation. Au-dessus de 10%, ça ne l'est pas. Et encore, parce que 10% c'est élevé pour l'inflation. Parce que c'est ça, vos coins ne sont pas gratuits, vos coins ne sont pas générés. Dash est autour de 7%. C'est ça, il est autour de 7%. 3%, je vais confondre avec les fiat. Parce que les fiat actuellement, alors ça dépend, l'euro est à une très faible inflation. Enfin, il y avait du QE. Je crois que le dollar, il est à 2-3% d'inflation généralement. Voilà. Enfin, tout ça pourrait venir. Le truc, c'est que les masternodes, et on a assez clair là-dessus, moi et Mathieu, ce qu'on en pense, c'est que c'est utilisé, il y a peut-être deux cryptos qui sont un peu honnêtes là-dessus, Dash et PIVX. Le reste, c'est les shitcoins qui veulent juste profiter de gens qui sont assez crédules pour acheter des masternodes, ce qui leur permet justement de dumper des masternodes sortant. Vas-y. Il y a un truc marrant, c'est que j'ai vu le screen de Cyril parce que j'ai parlé de masternodes avec un S.online et je parlais du premier qui était à 29% et j'ai vu le screen de Cyril et je me suis dit, putain, c'est le screen de Cyril, c'est 35 000%. J'ai actuelé la page, effectivement, c'est passé, ça bouge tellement en fait que ça va être passé à 35 000% de héroïs sur un shitcoin qui s'appelle, je ne sais pas comment, Antshant. Antshare. Non, Antshant. E-N-C-H-A-N-T. Le symbole, c'est E-N-C-H. C'est vraiment de la merde. Là, le deuxième de la liste, il a fait plus de 100% aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a acheté deux masternodes, le truc, il a fait plus de 100%. On continue à répondre à Cyril, vous crachez sur les masternodes mais regardez les POS. Mais tout ce que tu montes là, c'est que des shitcoins. Ça reste des POS shitcoins. Que ce soit du POS ou du POS masternode, c'est de la merde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des vieux POS. On va y venir sur ce que ça veut dire exactement. Mais tous ces POS-là, tout ce qu'on vient d'aborder pour le moment, c'est des POS qui se basent sur du proof of work. C'est des POS qui sont vulnérables à tout un tas de vecteurs d'attaque et ce sont des POS qu'on se considère aujourd'hui comme obsolètes. Parce qu'ils ne permettent pas d'obtenir des finalités, parce qu'ils ne permettent pas de répondre à tout un tas de vecteurs d'attaque et parce que, qu'on soit assez honnête là-dessus, c'est des trucs qui vont disparaître. C'est comme le minage. C'est mon avis un peu personnel là-dessus, on en a déjà parlé. Mais à part quelques coins historiques, ça va disparaître. Alors, je précise pour ce qu'a dit Cyril. Effectivement, il nous met un screen dans le chat live de poslist.org. C'est à peu près le même principe que les trois sites que j'ai donnés. C'est-à-dire que ça liste. Mais en soi, les masternodes et les POS, c'est à peu près le même principe. Donc, ils nous donnent là des shit coins. C'est que des shit coins, en fait, les premiers. c'est des coins POS avec des intérêts entre, là, il nous met justement jusqu'à 6000%. POS, il n'y a pas que des shit coins. On va y venir sur ce que c'est que des vrais POS. Oui, voilà, on va y venir. Tout ce qu'on a abordé, c'est des shit coins. Là, c'est juste un shit coin. C'est-à-dire que tu fais un fork de peer coin. Tu vas lui mettre, tu vas ajuster des petits paramètres, un petit fichier paramètre où tu règles le block time. C'est-ce que c'est un peu le block reward, etc. Je veux un héroï de 1 million de pour cent. Et là, tu te retrouves avec un interest, donc un héroï de 6000%. Et tu lances ton coin et il va attirer des pseudo-investisseurs. Oh putain, 6000%, je vais faire 61% en un an. C'est trop bien. C'est trop bien. Oui, parce que derrière, si ton coin, il est divisé par 100, sa valeur, au final, tu vas faire moins 40%. Ah oui, voilà. Non, mais la réalité, c'est que c'est ça. C'est que là, les masternats ont beaucoup profité parce qu'on a une explosion au niveau du marché. Mais maintenant qu'on est en marché bériche, les masternats, ils vont pas arrêter de se cracher la gueule. Soyons honnêtes là-dessus. Et de manière générale, moi, ma vision des choses, c'est que tout ça, c'est des vieux proof of stake, que ce soit les masternats ou autres. Tout ça, c'est des vieux proof of stake, tout ce qu'on a abordé. Parce que les nouveaux proof of stake, on va y venir, et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 4 ou 5, grand max, qui sont même pas en production. Tu parles de Ouroboros. Il n'y en a aucun en production. Il n'y a aucun nouveau POS en production. FLG, CBC et Anos. De quoi ? Tu parles de Ouroboros, FLG, CBC. On va y venir, on va y venir. Donc là, tout ce qu'on a abordé, c'est ce qu'on appelle les vieux POS. Donc c'est simple. Les simuler, voilà. C'est simple. Alors après, ces teams-là, les développeurs, ils vont vous dire, oui, on fait du POS V3. C'est pareil. C'est pareil. Écoute, moi, si je dis, ça a été en 8.0, voilà, non, mais arrêtez avec les versionings. Tundermine, tu voulais parler aussi. Oui, voilà, mais on va y venir. Ce qu'il faut comprendre dans l'histoire, c'est que tous ces POS-là, c'est des POS d'ancienne génération, c'est des POS qui se contentent de simuler le proofwork. Et ce genre de POS ne fonctionnera jamais à long terme, tout simplement parce que, en dehors de l'aspect ultra spéculatif des héros et des shitcoins, il y a un énorme problème dans ce système-là, c'est qu'il y a tout un tas de victoires d'attaques. C'est que ça reste, ça repose derrière sur des principes qui ont été établis par Nakamoto, c'est-à-dire des principes compétitifs. Mine de rien, les masternodes, ils sont en compétition les uns contre les autres. Ah oui. Ça, pour ceux qui disent, non, non, c'est pas une collaboration, c'est que vous êtes en compétition parce que vous restez sur une simulation de proofwork. C'est que ça reste compétitif. Mais du coup, on va y venir. Depuis quelques années, depuis, allez, je vais dire, 2012-2013, on a un travail qui a commencé à cette époque-là qui a vraiment explosé depuis trois ans, c'est le domaine des POS BFT. Alors, qu'est-ce qu'un POS BFT ? Un POS BFT, c'est un proof of stake, donc c'est pareil, tu stack pour pouvoir générer des tokens, mais la différence, c'est que ça ne se base pas du tout sur le proofwork de Satoshi Nakamoto, un système compétitif. Ça se base sur des principes BFT, Byzantine Fold Tolerance. Donc, c'est le problème qu'on a eu tout à l'heure sur le problème des généraux byzantins, c'est-à-dire que, vous êtes BFT, au-delà, si vous résistez à au moins un tiers d'acteurs byzantins. Un système BFT, c'est un système qui est capable de résister à... En fait, de manière générale, un système BFT, ça veut dire un système qui est capable de résister à un attaquant byzantin. La réalité, c'est qu'on estime qu'on peut aller jusqu'à un tiers. C'est-à-dire qu'au-delà d'un tiers, le raison ne peut pas résister. BTC, c'est 50%. C'est 51%. Oui, quand on vous dit 51%, alors, ce n'est pas 51%, c'est 50,0, une infinité de 0 et 1. C'est pour ça qu'on dit 51. C'est juste au-dessus de 50%. Donc, c'est 49,999. C'est ça. Voilà. Donc, c'est un peu plus... Non, pour le coup, c'est 50, une infinité de 0 et 1. Parce que c'est juste tout de suite. Oui, je suis d'accord. Mais peu importe. En réalité, ce n'est même pas vrai parce que comme on en a parlé dans les vecteurs d'attaque, ça, c'est uniquement si vous avez une majorité qui est organisée. Sauf que vu qu'en réalité, la majorité, elle est rarement organisée, vous pouvez, sur un seul algo, vous pouvez faire un 51, enfin, entre guillemets, un 51 à partir de 25, 30% de ce qu'on peut calculer. Tu vas sur le service qui fait du 51% en attaque à jeu de service. J'ai nommé NSH. Tu vas sur crypto51.app, tu sélectionnes ton shitcoin et c'est pire en plus si vous avez plusieurs algos parce que si vous avez plusieurs algos, vous avez des risques de vulnérabilité comme on a eu avec notre ami. Sur chaque algo. Comment il s'appelle ces shitcoins ? Verge. Sur Verge, qui a réussi à faire une attaque de 51% avec seulement 3% d'absence de calcul. Voilà, bravo. Je me dis, bon, ok. Il faut se poser des questions. Oui, oui, pour répondre à l'actuel, moi, mon avis personnel, c'est que oui, je considère que tout ce qui est Proof of Stake, vu et Proof of Stake, c'est des shitcoins. Dash, c'est peut-être le seul qui sort un petit peu de cette catégorie et encore, parce que même pour moi, je considère que c'est clairement pas un investissement. Je suis retourné à faire un tour sur Crypto51.app. Tu sais combien il est le Nashable % de ETC, Ethereum classique ? Plus de 100%. Pas plus de 100%, mais largement plus que 50%. Il est à 68% actuellement. Oui, ça va. Voilà, peut-être des... On a 7% de ROI sur Dash. 7%, ça va. C'est assez un peu élevé, mais ça va. Ce que j'ai dit tout à l'heure, un peu plus 7,2, c'est d'Aggle 3, un peu plus, vers là, un peu près. C'est ça. C'est OK dans la crypto. PVX, je crois que ce n'est plus des masternodes maintenant. Ils ont viré les masternodes. C'est juste du P. C'est du P. Oui, il me semble. Oui, ils ont viré le masternode. Mais bon, c'était du masternode. C'est du masternode. C'est des gens qui l'ont viré ? Oui, n'importe quoi, il peut se stocker maintenant. Mais ça fait tellement... Mais PVX, j'ai touché ça il y a genre un an. C'était à l'époque, je dirais en mode découverte des shitcoins. C'est Capet qui m'en parlait beaucoup. Le PVX, non mais quelle blague. Non mais il y a aussi un côté recul. C'est-à-dire que moi, je trouvais ça assez intéressant à l'époque où j'avais une expérience relativement limitée. Mais aujourd'hui, le PVX, je suis en mode... Je t'avouerais que moi, il y a assez longtemps, début 2017, je dirais, quand les masternodes ont surge un peu avec toute la crypto, je m'étais intéressé. J'ai rapidement vu que c'était des trucs de pichons. Voilà, c'est ça. Bref, on retourne sur les tracks. Oui, parce que, oui, non, je crois que c'est un mix de masternodes et de non-masternodes. Je crois que tu peux faire les deux. Bref, peu importe. On retourne sur les tracks. Donc, effectivement, on avait tous ces VPS et on a eu l'arrivée, effectivement, de nouveaux POS qu'on appelle les POS BFT qui sont basés, eux, sur des principes mathématiques ayant pour but, justement, d'avoir un réseau collaboratif sur lequel les validateurs pour WebStack se mettent en accord pour résoudre un problème, c'est-à-dire le consensus. La grosse différence, c'est que vous n'êtes plus du tout sur un système compétitif. Et l'avantage de ne pas avoir un système compétitif, il y en a plein. Et l'un des premiers, c'est le block time. Alors, j'ai la finalité, on va être juste après. Le block time. Pourquoi le block time ? Parce qu'à l'heure actuelle, Ethereum est à 12 secondes de temps entre chaque bloc. Il y a une raison. Il y a une raison. Ce n'est pas par hasard 12 secondes. 12 secondes parce qu'en dessous de 12 secondes, vous avez un fort risque de bloc orphelin. Alors, pourquoi ? Pourquoi on a des risques de bloc orphelin ? Les blocs orphelins, ce sont des blocs qui ne sont jamais intégrés dans la blockchain parce qu'ils sont en conflit avec d'autres blocs. J'ai expliqué au moment où il y a deux blocs générés en même temps sur lequel vous minez. On s'est fait photo-bombe. On s'est fait photo-bombe. Voilà. Bon, voilà. Putain, j'ai cette tête. Tu as l'impression d'être free. Je suis en train de lire, ouais. Et effectivement, on est sur un... Comment dire ? On est du coup sur un système collaboratif et l'avantage de... L'un des avantages, c'est le block time parce que quand vous êtes en pouvoir fort, vous êtes limité. Vous pouvez descendre en block time mais vous ne pouvez pas descendre en dessous d'un certain seuil parce qu'en dessous d'un certain seuil, les nœuds vont avoir un taux de compétitivité qui va être tellement élevé qu'ils vont tous essayer de sortir le bloc le plus rapidement possible. On peut faut voir qu'il faut aussi que le réseau via gossip... On va arrêter de photo-bombe. Il faut aussi que le réseau s'échange les blocs. Il faut qu'il s'échange les informations et 12 secondes, c'est vraiment la limite pour Ethereum. C'est pour ça que... En fait, comment ça marche dans les réseaux... Stop. Tu arrêtes tout de suite. Stop les photos. On va arrêter. Qu'est-ce que je disais ? Oui, il faut que les réseaux... En fait, vous ne parlez pas, comme dans un système centralisé, vous ne parlez pas à tous les acteurs du réseau en même temps. C'est-à-dire que vous communiquez uniquement les informations avec vos voisins qui, eux, vont les communiquer à leurs voisins et progressivement, l'information sur le réseau va en fait se propager. Ce qu'on appelle le protocole gossip. Et ça, ça met du temps. Alors, les réseaux sont très performants aujourd'hui, mais le temps, en fait, vous n'allez renvoyer qu'un bloc uniquement s'il est valide. Donc, il faut déjà vérifier le bloc, voire s'il est valide. Vous n'allez pas renvoyer à des blocs qui sont tout pourris. Donc, il vous faut recevoir le bloc, le valider et le renvoyer à vos voisins. Et vos voisins font la même chose, etc. Et donc, ça peut mettre quelques secondes pour que le bloc se propage, le bloc valide se propage. Et si vous descendez, par exemple, si ETH passe en dessous des deux secondes, par exemple, vous allez avoir, en fait, plein de blocs qui vont être générés en même temps et ça va forquer dans tous les sens. Enfin, il va y avoir des blocs hors fallaire dans tous les sens, ça va commencer à forquer dans tous les sens. Et effectivement, dans l'histoire, le premier problème quand vous êtes en système compétitif, c'est qu'à un moment donné, si vous réduisez le temps de trouver avec blocs, vous allez avoir une compétition tellement élevée que ça va être ingérable. Du coup, on est obligé de mettre un bloc time élevé. Ce qui veut... Ah bah, il a exaucé ses souhaits. Ce qui fait que, par conséquent... Non, par contre... Stop. Ce qui fait que, par contre, on a, en fait, le gros problème dans l'histoire, c'est que, vu qu'on a une compétitivité qui est très élevée, ce qui va se passer derrière, c'est que, vu qu'on ne peut pas arrêter de bloc time, et du coup, on va... Oui, non, mais moi, on ne voit rien parce que j'ai le micro. Et du coup, effectivement, on a un système qui est juste... comment dire, inutilisable à haute fréquence et qu'on ne peut pas avoir des blockchains très rapides avec du POS classique. Et le POS classique rentre dans cette catégorie parce que le POS classique repose au POS. Et du coup, il y a un énorme problème là-dessus, c'est qu'on ne peut pas avoir des blockchains très rapides. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la finalité. C'est le deuxième avantage des nouveaux POS, c'est que, non seulement, on peut avoir des blockchains qui sont très faibles, inférieurs à la seconde, mais on peut également avoir autre chose d'intéressant qui est la finalité. La finalité, c'est quoi ? Le concept de finalité, c'est que quand on fait une transaction sur la blockchain Bitcoin ou Ethereum, qu'elle est validée, entre guillemets. Elle n'est jamais validée, validée. Quand on considère qu'elle est validée, c'est juste qu'elle est dans la blockchain. C'est juste qu'elle a été enregistrée dans la blockchain. Le problème, c'est qu'une blockchain, ça se réorganise. A partir de vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pourrez réorganiser une blockchain. Une transaction n'est jamais finale. C'est pour ça qu'un échange va vous demander 5, 10, 15, 20, 30 confirmations, 150 si vous êtes un gros shitcoin. C'était pourquoi où Bitrax, justement, ils ont fait 51% et Bitrax n'a pas été affecté parce qu'ils demandaient beaucoup de confirmations. Ils demandaient 100... C'est pas Verge, c'était... C'est pas Bitkono, c'était Verge, non ? Je crois que c'était Verge. Ouais, mais c'est pas... Non, c'était Jcash, non ? ZnKash, peut-être. ZnKash, je crois. Je sais plus. Je sais plus. C'était un truc qui... En une heure, ils ont fait 51%. Ils ont eu 3 organisations. On en a parlé sur l'émission des 51%. On en a déjà parlé, effectivement. Mais le truc dans l'histoire, c'est que la finalité, qu'est-ce que ça veut dire ? L'intérêt de la finalité... On a un petit problème de son, ça va ? Ouais. Non, c'est bon. L'intérêt de la finalité, c'est que vous pouvez empêcher un retour en arrière. Oula, 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 on a un gros problème de son. C'est ton téléphone, en fait. Ah, on a un problème... Arrête de jouer avec ton téléphone. Nous avons quelqu'un qui a son téléphone près des micros et qui fait des perturbations. Non, c'est bon. On continue. Et du coup, le concept de finalité, c'est... Vous définissez qu'à un certain point, il ne peut pas y avoir de retour en arrière. Une transaction est définitive et ne pourra jamais être annulée. Le concept de finalité n'existe que dans un réseau où les gens peuvent être d'accord entre eux de manière collaborative. Le principe de la finalité, c'est que quand 2 tiers des acteurs du réseau sont d'accord, 2 tiers des validateurs sont d'accord, on considère que la transaction, ou du moins le bloc pour être exact, est final. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être retourné en arrière. Et on a de nouveau problème de son ? Non, c'est bon ? Ah putain, c'est incroyable. On a du fatal de merde. Attention, on va se plaindre parce que là, on est vraiment payé... On n'est payé rien du tout. Le studio, il est au milieu du 93. Il est en train de tomber en ruine. de quoi ? T'as pas une cigarette ? Non, j'ai pas de cigarette, non. En fait, là, ça ne se voit pas, mais on est dans la rue, là, voilà. On est dans la rue, là-bas, il y a le vendeur de hot-dog, voilà, c'est génial. Et on enregistre sur des iPhone 3G récupérés au fond des égouts. Voler, voler. Voler, oui. Non, on ne les a pas volés, on les a achetés à des mecs loués dans le métro, voilà, nuance. Bon, allez, plus sérieusement, effectivement, le concept de finalité, c'est de faire en sorte... On est sur une émission assez calme. Le concept de finalité... Il n'y a pas Jérémy, on peut se permettre. Il n'y a pas Jérémy pour nous reprendre. Le concept de finalité, c'est définir à partir d'un certain temps. C'est définitif parce que deux tiers des acteurs de réseau, la majorité des acteurs de réseau, sont d'accord pour ne pas retourner en arrière. Ils considèrent que c'est final. Une blockchain proof of work et ancien POS, une finalité ne peut pas exister. Alors, il y a des tentatives de créer des finalités en seconde couche, etc. Il n'y a pas de finalité directement sur le protocole. Et l'intérêt des nouveaux POS, c'est qu'ils peuvent avoir une finalité parce qu'on a une collaboration entre les différents acteurs. Pour résumer, les nouveaux POS, c'est quoi ? C'est que ce ne sont plus des systèmes compétitifs comme les anciens POS, mais des systèmes collaboratifs qui sont basés sur des principes BFT, des principes mathématiques qui remontent justement aux années 80. Et c'est une nouvelle explosion d'ailleurs cambrienne, comme je l'ai dit, parce que c'est un truc qu'on n'arrivait pas à résoudre à l'époque. Et aujourd'hui, vu qu'on a trouvé un moyen de l'eau à l'autre, du coup, tous les développeurs BFT de l'époque qui n'arrivaient pas à résoudre le problème, ils sont à nouveau là, ils sont en mode « Ah, c'est génial, on va trouver un moyen, la blockchain, tout ça, on va faire nos propres trucs. » Et les nouveaux algos POS qui sont BFT sont juste 10 fois mieux que les anciens parce qu'ils sont entièrement nouveaux, basés sur effectivement des principes qui sont mathématiques, collaboratifs, qui permettent d'avoir une finalité, qui permettent d'avoir des temps de transaction très faibles et qui surtout, et c'est très important, résistent aux attaques byzantines parce qu'il y a tout un tas de vecteurs d'attaques dans le sens où les vieux POS, comme on l'a dit, il y a le problème du « Nothing at stake » et « Long range attack » qui existent dans les anciens POS mais qui n'existent pas dans les nouveaux POS. On va peut-être avancer et dire comment qu'on va prendre l'exemple de Chupo. Attends, 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 je vais terminer... D'accord, ok, l'avis. Je vais terminer là-dessus. Pourquoi en fait, exactement, on n'est pas ce qu'on dit. Pourquoi ils parviennent à résoudre... Comment ils parviennent à résoudre ce problème-là ? Ils parviennent à résoudre ce problème-là en définissant en fait un système, ce qu'on appelle le slashing. Le slashing, c'est quoi ? C'est dire tu as raison, tu contribues au réseau, voilà, tu contribues, tu aides, tu as raison, on te donne des coins, on te génère des nouveaux tokens. Tu as tort, tu attaques le réseau, tu fais une connerie, on te détruit des tokens. Quand tu as un masternode ou quand tu stacks des coins, ces coins ne peuvent jamais être entre guillemets perdus, détruits. Il y a des tentatives, alors après, c'est vrai qu'il y a eu des tentatives avec des shitcoins et faire certains trucs, mais ça reste extrêmement limité, c'est difficilement enforçable. Mais le concept de base des algos BFT en POS, c'est qu'ils sont sur le principe de si tu fais comme le réseau fonctionne, il n'y aura pas de souci. Si jamais tu fais des conneries, tu es slasher, quand tu es slasher, on te détruit une partie de tes coins. Et c'est beaucoup plus incriminant dans le sens où c'est pas genre les coins vont perdre de valeur parce que tu as fait une connerie. Non, c'est ta pute coin. C'est tes coins, on les brûle parce que tu as fait une connerie. C'est une pénalité quand tu fais de la merde et c'est détecté, c'est une pénalité que le réseau t'accorde. Non, au contraire, on te pénalise, ils ne t'accordent pas. Non, c'est une pénalité qu'on te donne. Oui, voilà, c'est ça. Une pénalité qu'on t'accorde, oui, on te pénalise. Et on pénalise comment ? Tes coins que tu as stacké, tu en as stacké 10, tu vas retrouver 8, 8, 7, ça dépend. C'est ça. Après, c'est toujours une question de pourcentage calcul. Ça dépend totalement aussi du slashing. Ça dépend des types de ce que tu fais. Si tu fais une petite connerie, ce n'est pas grave. Si tu fais une grosse connerie, c'est grave. Oui, si tu abandonnes le réseau... Par exemple, si tu essaies de faire un long-range attaque sur Ethereum, c'est le nouveau PES qui va arriver, un long-range attaque, c'est très puni parce que c'est une attaque directe sur le réseau. Du coup, c'est une très forte punition. On détruit l'intégralité de tes coins et tu es expulsé du oiseau. C'est très violent. Mais par contre, si tu fais une petite connerie genre tu te trompes de vote ou alors normalement, ce n'est jamais censé arriver parce que c'est votre ordinateur qui le fait et c'est conçu pour pas que ça se produise. Mais si ça se produit, c'est que soit vous avez piraté votre nœud, soit il y a un gros bug. Mais quand il y a un gros bug, ne vous inquiétez pas, ça a été conçu pour que ça ne bug pas. Mais tout est bugué, y compris les smart contrats. Donc malheureusement, on essaie de faire en sorte qu'un minimum de bugs mais on ne peut pas s'en prémunir à 100%. et donc je sens que tu avais d'en parler. Je vais t'essayer d'introduire Casper et Casper, enfin Casper et ce sujet qui est donc la solution de Proof of Stack d'Ethereum qui est en cours de développement. Oui. Alors justement, sur les POS BFT et je vais s'éclare là-dessus, il n'existe aucun POS BFT actuellement en production. Aucune blockchain à l'heure actuelle en production a un consensus POS BFT. Il n'y a que des prototypes et les DPOS ne sont pas des consensus POS BFT. Non. C'est une autre catégorie de POS très particulière qui fonctionne sur des délégués et qui résout une partie des problèmes des vieux POS mais pas totalement. C'est une catégorie un peu intermédiaire. On ne va pas en parler. On en parlera une autre fois. Je pense qu'on en parle le temps. Même s'ils ont POS dans leur nom, c'est totalement différent. C'est ça. Mais dans votre tête, il faut bien séparer trois choses. Les vieux POS tout pourris que je dis tout pourris parce qu'il y a absolument un problème. Les nouveaux POS qui sont basés sur des principes BFT dont on est en train de parler là maintenant et les DPOS qui sont encore autre chose qu'une sous-famille de POS qui résout une partie des problèmes des anciens POS. En soi, le DPOS je le trouve beaucoup plus intéressant que les deux POS mais il ne résout pas tous les problèmes. On va en parler après. Tu veux en commencer sur la Casper FXG ou je parle de Cardano ? Je vais juste parler de Casper rapidement. Pour Cardano, tu ne rentres pas dans le détail des rounds. C'est compliqué. Non, non, pas du tout. Surtout que j'ai déjà fait l'émission. Non, il nous reste un peu 15 minutes alors je te laisse être assez rapide. Oui, c'était aussi de parler du DPOS. On en parlera une autre fois le DPOS mais on en a parlé je crois initialement quand on a parlé de DOS. Voilà, quand je te renvoie à notre émission sur EOS on a tout expliqué comment ça marchait. On avait expliqué le fonctionnement du DPOS. Le POS BFT alors l'une des premières tentatives du POS BFT On en reparlera du DPOS. C'est Casper. Alors Casper, qu'est-ce que c'est ? Casper, c'est un fantôme mais c'est avant tout une méthode de consensus. Pour être précis c'est un protocole de consensus une famille de protocoles de consensus qui est développée par la fondation Ethereum pour Ethereum. Le but étant de faire passer d'Ethereum sur un POS. A l'époque ils avaient initialement prévu de faire du POS à la base sauf que vu que ça n'existait pas encore les nouveaux POS BFT et qu'il n'y avait que les POS tout pourrées de l'époque ils ont décidé de faire d'abord du POS of Work et ensuite développer un nouveau POS. La famille Casper se divise en deux principaux fantômes. On a Casper FFG et Casper CBC. FFG c'est le premier qui va arriver c'est Finality Friendly Gadget on en avait déjà parlé il y a deux semaines et Casper CBC qui est Correct by Construction. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça va être un peu compliqué. Casper FFG c'est le premier consensus POS BFT de Ethereum. Le concept de base c'est de dire voilà on ne va pas faire en sorte maintenant que d'un seul coup on passe du minage au pro-vostex. C'est un peu violent on ne va pas le faire d'un coup et on ne va pas prendre le risque de le faire d'un coup. Du coup ce qu'on fait c'est qu'on va créer un stacking en supplément. en sens où on va faire du 50% POS à 50% pour force ça ne vous donne pas comme ça. Le POS ne crée pas de bloc le POS fait des checkpoints. Le POS permet de dire jusque là c'est bon vous pouvez continuer mais vous ne pouvez pas revenir en arrière. Ça permet d'avoir une finalité en ayant une seconde couche de validateur qui permet de définir qui a raison qui a tort en seconde couche. Le principe de Casper FFG est relativement simple. Vous stackez une quantité d'Ether. Alors initialement c'était 1500 Ether ce qui est très élevé et aujourd'hui on parlera du plan d'Ether en plus tard mais ça va descendre dans les 32 Ethers à terme. A partir du moment vous avez suffisamment d'Ether vous pouvez stackez. Pour stackez vous prenez votre somme d'Ether qui doit être du coup 32 etc. et vous allez le verrouiller dans un smart contrat et ce smart contrat en échange de ce verrouillage le verrouillage en fait d'une quantité d'Ether va dire ok vous avez le droit de faire le processus de validation Casper. Ce qui va se passer c'est que votre ordinateur votre nœud aura le droit de voter avec les autres nœuds pour définir est-ce que les mineurs ont raison ? Et ça permet en fait l'intérêt c'est d'avoir des checkpoints tous les 50 blocs et de définir ce chemin là il est vrai ce chemin là il est vrai etc. et où il n'est pas vrai. Vas-y vas-y. Il y a deux premiers objectifs à Casper FFG sur le Casper CBC dont tu vas parler ensuite c'est tout simplement d'introduire une finité dans l'Ether donc il n'y aura pas d'organisation donc quand vous demandez un bloc de 5 ans de confirmation vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'organisation possible et que vous ne pouvez pas vous faire double spend il y en a un autre c'est de tester le proof of stack pour ensuite Casper CBC que je te laisse introduire du coup du coup c'est juste un système de checkpoint et Casper CBC pour le coup on vient les mineurs entre guillemets et on les remplace définitivement par des validateurs c'est que les validateurs ne se contentent plus de checkpenter ils valident et ils créent les blocs alors la grande question c'est ok mais qu'est-ce qui change concrètement à l'utilisateur par rapport à les vieux POS alors c'est très différent parce que c'est pas du tout les mêmes contraintes dans les vieux POS créer un mastermind vous avez juste besoin de prendre tous vos ETR de les mettre dans un mastermind et hop c'est fait pour faire un vieux POS vous lancez votre wallet vous faites jeu stack et voilà les nouveaux POS BFT ne fonctionnent pas du tout sur ces principes là déjà il faut avoir un stock minimum et deuxièmement ces fonds là ils ne vont pas rester dans votre wallet ils vont être envoyés sur un contrat qui va les verrouiller et surtout vous avez une période de verrouillage ou de déverrouillage quand vous voulez devenir validateur vous devez patienter une semaine à peu près une à deux semaines et quand vous voulez arrêter de devenir validateur vous devez également patienter à une à deux semaines pourquoi ? pourquoi ce système de verrouillage déverrouillage ? pour empêcher les gens de rentrer et sortir rapidement du réseau pour se faire des profits rapides en fait juste en surfant sur le coin le principe de base c'est que quand vous êtes validateur vous participez à la validation du réseau ça veut dire que votre objectif est de sécuriser le réseau quand vous sécurisez le réseau vous ne faites pas de conneries le but c'est que vous soyez attentif et c'est pour ça qu'on a un système de pénalité c'est que si vous faites des conneries vous allez perdre de l'argent si vous faites tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne correctement vous n'allez pas perdre d'argent vous allez en même en gagner le principe c'est qu'on va avoir une inflation mais cette inflation va être assez faible parce que pareil si vous regardez les vieux POS et les POS Mastermind on a souvent des inflations très élevées le but au final de l'inflation pour récompenser les mineurs et à la base le but c'est juste de récompenser les mineurs en leur donnant une partie du reward le problème c'est que ça a été tellement perverti par les shitcoins pour proposer des heroïs magnifiques que ça ne veut plus rien dire aujourd'hui ces nouveaux POS sont toujours un petit peu dans le même système c'est à dire qu'ils disent bah ça c'est simple nous ce qu'on a envie de faire c'est que vous avez un heroïs de 5% par an et ça suffit et c'est tout ce qui vous suffit vous avez juste besoin de ça pour avoir vous avez juste besoin de ça pour pouvoir avoir du matériel pour faire tourner des nœuds vous n'avez pas besoin d'un heroïs de 1500% parce que si on fait ça on va diluer totalement la valeur du coin et il n'y a que ceux qui stack qui vont garder leur valeur qui ne vont pas devenir riches parce que pareil quand vous avez de vrai de 1500% vous n'allez pas devenir riches c'est juste que vos coins vont garder de la valeur alors que les autres ne vont pas en perdre c'est le même principe on l'expliquait avec les masternodes juste avant oui voilà c'est ça le truc fondamental et du coup vous avez un système effectivement qui est plus basé sur qui est plus basé sur quand vous êtes validateur vous prenez un risque pour sécuriser le réseau et en échange de ce risque vous allez tout simplement recevoir une récompense et la peur de verrouillage et des verrouillages dépend totalement également de la situation du réseau quand le réseau est attaqué la peur de verrouillage est étendue et elle peut s'étendre jusqu'à 5-6 mois grand max si jamais le réseau est en attaque et est en train de se faire attaquer violemment vous avez 6 mois 6 mois de verrouillage le but et alors il y a toujours un système si vous voulez sortir d'un coup vos coins vous pouvez le faire mais si vous sortez d'un coup vous allez avoir un slashing mineur de 10% vous allez perdre 10% de vos coins donc si vous voulez vraiment sortir vos coins de manière urgente il faut y réfléchir vous pouvez pas le sortir comme ça en mode oh yolo je vais sortir mes 1500 d'éter non si tu sors mes 1500 d'éter maintenant tu en perds 150 voilà si tu ne veux pas en perdre 150 il faut que tu arrêtes de devenir validateur pour ça tu fais une demande au contrat et le contrat va dire ok le réseau n'est pas attaqué tout va bien dans deux semaines tu n'es plus validateur et tu vas attendre patiemment deux semaines si tu fais des conneries bah tant pis voilà rediv sur l'émission EOS à chaque fois toutes nos émissions sont disponibles sur lacryptostation.fr vous avez sur notre chaîne youtube aussi on a une chaîne youtube je t'invite à t'es abonné moi ? mais je suis déjà à t'es abonné je parle à c'est Tilly non c'est NSI 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 je n'ai pas encore le dire c'est l'épisode 5 pour EOS épisode assez intéressant on parle un peu du DPS et donc dans l'histoire oui il y a tout un tas vous avez aussi effectivement sur Décodeur il y a aussi sur Soundcloud vous avez tout un tas de redifs à ce niveau là ne vous inquiétez pas et bientôt je vais travailler ici mais on aura iTunes etc on nous le demande oui c'est vrai qu'il faut qu'on fasse et on va se dépéger parce que quoi que non parce qu'en plus vu qu'on avait pris du retard on n'a pas plus de temps on avait pris des minutes de retard du coup on s'arrête un peu plus tard t'en étais où t'en étais sur Casper oui et du coup on va aller un peu plus vite du coup effectivement Casper c'est pas du tout la même chose qu'un VPOS c'est que pour stacker ou pour arrêter de stacker vous avez vraiment une pénalité vous avez un système de slashing qui fait que si vous faites des conneries vous perdez de l'argent si ainsi c'est un POS qui est beaucoup plus robuste dans le sens où les validateurs vont être ceux qui ont ceux qui vont déjà avoir pas mal de sommes d'argent et qui sont suffisamment responsables une chose également importante c'est que beaucoup de gens se plaignent notamment dans le DPOS ou dans les POS classiques que les échanges se font beaucoup d'argent parce qu'eux peuvent stacker et pas les utilisateurs et la plupart des échanges ne donnent pas le gain du stacking aux utilisateurs sur les POS de BFT comme Casper les échanges ne peuvent pas stacker pourquoi ils ne peuvent pas stacker ? à cause de la perte de verrouillage parce que les échanges ne peuvent pas se permettre de verrouiller une quantité d'argent qui peut en plus être perdu s'ils font des conneries ils ne peuvent pas se le permettre parce que sinon ils n'ont plus de liquidité ça veut dire que derrière imagine Bitfinex décide de stacker 90% de ses tokens Ether qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui veulent retirer 11% ? qu'est-ce qui se passe ? si les banques 10% des gens veulent retirer 10% de leurs fonds oui mais là on est centralisé on n'est pas sur un système ça n'a rien à voir c'est pas un système bancaire traditionnel c'est pas du tout traditionnel quand tu peux imprimer l'argent comme ça non non là tu ne peux pas imprimer l'argent que font les échanges ? là ils ont deux solutions soit ils se lâchent c'est-à-dire qu'ils arrivent à sortir mais du coup ils perdent une partie de leur poneyon du coup ils ont beaucoup d'argent à rembourser ils mettent en attente les gens ? oui ou alors ils sont obligés de mettre en attente mais le problème c'est que mettre en attente ça veut dire quoi ? ça veut dire que les gens vont voir ailleurs oui et puis t'es soupçonné de ne pas avoir les fonds comme mon box ça pose un énorme problème et beaucoup de responsabilités que beaucoup d'échanges ne prendront pas la peine de faire par mesure de sécurité surtout que je rappelle également au passage alors après il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de la sécurité des fonds quand vous êtes sur les vieux POS et les PS Masternodes vous êtes obligés alors maintenant les PS Masternodes c'est pas toujours le cas mais dans les vieux POS vous êtes toujours obligés de garder vos coins à chaud sur un PC les Masternodes maintenant vous pouvez déléguer à partir d'un call wallet pour les POS BFT vos coins ils sont stockés sur un smart contrat alors ça dépend des POS BFT mais généralement ils sont stockés dans un smart contrat et vous pouvez comment dire ils vont pas se faire voler parce qu'ils sont blanqués enfin ils vont pas se faire voler donc j'ai pas besoin d'acheter un VPS ou de laisser tourner mon PC si je veux staker sur ETH oui surtout que Vitalik en avait parlé si t'as un PC portable tu peux être validateur à partir du moment où t'es actif t'es en ligne au minimum 50% du temps ça devrait pas poser de problème ça pose uniquement des problèmes si le réseau se fait attaquer si le réseau se fait attaquer il faut que tu sois en ligne très souvent parce que t'as un système de threshold qui est très variable c'est assez c'est très intéressant mais c'est très variable le but au final de Casper au final c'est qu'on va avoir un ROI entre guillemets de 5% par an vous allez gagner 5% par an pour ceux qui veulent staker il y aura des pools de stacking vous inquiétez pas là dessus ils sont en train de travailler sur des contrats qui peuvent staker pour d'autres utilisateurs donc on peut avoir des pools décentralisés de stacking ça c'est très bien le DPOS résout le problème du stacking généralisé où tout le monde peut staker ce que ne résout pas le vieux POS où t'es obligé d'avoir un wallet actif ce que ne résout pas les masternodes où c'est un système élitiste là dans comment dire dans les POS BFT vu qu'on peut déléguer via des smart contrats au final tout le monde peut staker alors pas tous les POS BFT on va avancer un petit peu et parler rapidement d'Ouroboros vas-y je te laisse parler d'Ouroboros donc Ouroboros rapidement vu qu'on a fait en fait déjà on a fait une émission sur Cardano donc Ouroboros c'est l'implémentation c'est Ouroboros est à Cardano ce que Kasper est à Ethereum en gros sur Ouroboros donc c'est la solution de Proof of Stake BFT de Cardano où là en gros on le reproche aussi d'être un peu centralisé vu qu'en fait Ouroboros il va y avoir une élection de grands électeurs qui vont en fait élire les nœuds du réseau qui vont pouvoir valider les nœuds ces grands électeurs ils sont élus comment c'est ceux qui prouvent qui arrivent à prouver au réseau qu'ils ont une grosse supply donc effectivement ça fait un peu un système encore une fois où c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui vont décider mais c'est ceux aussi ceux qui ont beaucoup d'argent c'est un peu le principe du POS c'est vous n'avez pas plus vous avez plus vous avez de finances dans le projet plus vous avez de coins vous n'avez pas intérêt avec le projet de ses fonds voilà donc si vous arrivez à prouver que vous avez 2 ou 3% de la supply ou peut-être même 1 au final ça dépend ce qui est déjà énorme c'est considérable d'avoir 1% de la supply d'un coin vous pouvez être grand électeur et élire c'est un processus mathématique c'est BFT ou Roboros alors c'est très compliqué derrière vous allez élire en fait les nœuds qui vont pouvoir générer qui vont être mis dans des slots on a déjà expliqué ça sur l'épisode sur Cardano dans des slots et qui vont pouvoir générer les blocs voilà mais actuellement c'est pas en production aujourd'hui tu veux continuer ? ouais tu veux continuer ? alors tu devais pas une Thunder Mint je sais pas pour finir alors il y a d'autres méthodes de POS BFT qui existent on a Thunder Mint qui est en développement chez Cosmos qui travaille aussi avec Ethereum Thunder Mint ils ont un système un peu particulier qui est asynchrone dans le sens où dans le sens où la génération des blocs est pas comment on a ça ça a raison asynchrone c'est à dire qu'il n'y a pas il n'y a pas une vérité qui existe à un temps T il n'y a pas une vérité qui existe un peu comme Ayota c'est un peu comme Ayota c'est asynchrone et ils ont un système assez particulier qui est très flexible d'ailleurs je vais pas trop regarder dans les détails donc je peux pas rentrer dans les détails mais ils ont leur propre système qui est en développement qui tourne déjà sur les testnets je précise Ouroboros tourne pas encore sur les testnets à ma connaissance Kasper tourne sur les testnets en tout cas FFG en d'autres méthodes depuis OSBFT on peut rapidement parler du threshold relay de Definity qui est tu aimes bien ça je l'aime bien qui en fait se base beaucoup sur l'aléatoire dans le sens où en fait le principe c'est que pour devenir un nœud sur Definity pour devenir un nœud qui valide on appelle ça un neurone voilà ils appellent ça des neurones tu stack une certaine quantité donc sans Definity par exemple tu vas les stacker et ça va te créer un neurone tu peux avoir plusieurs neurones en tant qu'utilisateur ça pose pas de problème t'as juste besoin d'avoir plusieurs instances et ce qui va se passer ensuite c'est que comment le réseau choisit qui va générer le bloc bah grâce à il va choisir en fait grâce à un algorithme qui s'appelle le Threshold Relay il va choisir 200-400 nœuds qui va être utilisé pour générer de l'aléatoire et cet aléatoire va servir à définir quel nœud va valider le bloc suivant c'est un système assez compliqué mais qui a l'avantage de définir tout le monde peut stacker mais tout le monde a chaque nœud a la même probabilité en fait de pouvoir générer un bloc et vous avez pas plus à être stacking plus à être probabilité par contre plus vous avez de stacking plus vous avez de tokens plus vous pouvez créer de nœuds qui eux ont des probabilités c'est un système assez différent on peut aussi parler d'Algorand qui fonctionne un peu comme ça ou plutôt que d'avoir du stake ou de l'absence de calcul c'est de l'aléatoire alors attends parce qu'Algorand le site avait été paru en 2017 il avait disparu il est revenu j'attends de voir Algorand Algorand j'attends beaucoup plus de voir que Threshold Relay j'ai déjà vu des démos c'est assez intéressant mais Algorand il n'y a rien de concret il n'y a pas encore il n'y a pas d'implémentation Threshold Relay il y a déjà des implémentations en alpha voilà il y a aussi une autre vision des choses les consensus par l'aléatoire l'aléatoire c'est un énorme problème aussi dans les blockchains parce que et ça c'est vrai que je n'en ai pas parlé mais le POS pose un énorme problème sur l'aléatoire parce que le Poffwork concrètement d'où vient l'aléatoire dans les blockchains le Poffwork c'est assez simple l'aléatoire il vient du H du bloc et vu que les mineurs ont très peu de temps pour manipuler le bloc parce qu'au final quand ils trouvent la preuve de travail ils doivent le mettre le plus vite du coup ils n'ont pas le temps d'essayer plusieurs combinaisons pour différents haches, ou ils ont le temps de tester genre 3 combinaisons, très peu plus ils essayent, plus ils ont le risque d'avoir un bloc orphelin dans les mains donc au final, l'aléatoire est relativement solide, relativement dans le sens où ça reste quand même au final un peu contrôlé. En POS étant donné que quand ils ont le tour de validé, tu peux essayer tout un tas de combinaisons pour avoir le hache qui te correspond et du coup ça pose un autre problème parce que tu peux avoir beaucoup plus de manipulation d'aléatoire dans le proof of stake que dans le proof of work et c'est un problème assez important et justement Threshold Relay, les de chez Definities travaillent dessus en disant, bah du coup nous on a un algo qui fonctionne sur l'aléatoire et qui utilise en fait des séries de nœuds c'est un peu compliqué mais en gros le Threshold Relay c'est un peu, j'ai un morceau d'aléatoire je donne au nœud suivant, le nœud suivant génère un morceau d'aléatoire il donne au nœud suivant, etc. Et ça se hache entre eux par chaîne jusqu'à ce que t'aies 200, 400 nœuds qui aient fait le tour du réseau et qui est une hache de chaîne enfin qui est une hache de données suivantes une série de haches de données aléatoires ce qui au final permet d'avoir un aléatoire qui est très 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 quasiment immanipulable, le seul moyen de manipuler c'est d'avoir 51% des nœuds qui valident, qui créent le Threshold Proof le problème c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour ça et surtout vu que c'est très facile de faire des instances neurones en parallèle, ils ont prévu ça ça va être beaucoup plus difficile dans la réalité de faire ce genre de choses voilà donc il y a le concept de l'aléatoire dans le domaine qui est aussi mis en avant ce que tu disais là c'était du MPC ? non le fait qu'en fait c'est pas du MPC tu calcules en chaîne oui mais MPC c'est pas de la chaîne MPC c'est que tu divises tu divises un calcul tu le divises tu dis que le MPC c'est horizontal alors que ce que tu décrivais c'était vertical non c'est l'inverse il y en a un qui est en parallèle l'autre en série c'est ça c'est que là c'est que là c'est que là c'est effectivement c'est en chaîne c'est A puis B alors que MPC c'est en parallèle alors que alors que le MPC alors MPC pour ceux qui veulent savoir c'est simplement une méthode qui consiste à prendre un calcul le subdiviser en sous-calcul et ensuite de répandre ces sous-calculs enfin de demander à plusieurs instances plusieurs noeuds en fait à effectuer ces calculs pour rassembler ensuite le calcul final MPC c'est pour Multiparty Computation donc le calcul que vous allez en fait qui va être fait par plusieurs acteurs en même temps ça résout des problèmes de privacy c'est ce qu'ils souhaitent implémenter pour 2020 ou 2019 pour 2020 Enigma voilà mais c'est pas le seul Zcash aussi c'est Zcash qui travaille beaucoup ouais c'est très pour être aussi Zcash ça règle les problèmes de privacy on est plus sur du MPC parce qu'en fait le MPC ne résout que partiellement comme de privacy dans le sens où dans le sens où t'as quand même un bloc de données partiellement lisible alors comment tu résous réellement le problème grâce à du SMPC Secure Multiparty Computing qui consiste à rajouter une couche de Zero Knowledge Proof afin de rendre pour le coup le calcul illisible pour la personne c'est ce que veut faire Enigma vraiment c'est ce que veut faire Enigma j'ai pas détaillé mais oui c'est sur ce sur quoi travaillent les développeurs Zcash d'ailleurs plus tôt dans la semaine j'ai participé au sapling de Zcash pour les démos du SMPC j'ai vu où en gros effectivement il disait on est en train de faire des tests avec du SMPC du coup vous pouvez vous inscrire vous vous inscrivez nous on vous envoie un fichier à une heure précise alors tu peux réserver des créneaux horaires à l'avance à une heure précise il t'envoie un fichier de 700 mégas et en fait après tu dois le compute donc il te dit voilà télécharge tel software et exécute tel truc alors c'est du c'est du Rust leur machin je crois Cargo c'est bien Cargo c'est quel c'est quel gestionnaire de paquet c'est bien du Rust ouais non c'est Rust bref et en gros j'ai jamais développé sous Rust bon bah je crois que c'est Cargo dans mes souvenirs et du coup effectivement tu as un paquet de données tu reçois un paquet de données tu le traites et tu le renvoies et l'objectif c'est quoi c'est de voir si ça marche ou en gros répartir des données sur le réseau de faire en sorte que différents acteurs les calculent sans savoir ce que c'est de rassembler les données pour au final obtenir le bloc de données final qui ne peut pas être manipulé le SMPC est conçu spécifiquement grâce au 0 knowledge proof pour être immanipulable tu peux pas faire quelques manips dans le bloc enfin dans ton bloc de données afin de le rendre correct mais en modifiant des données tu peux pas faire ça avec du SMPC t'as un stem entre le 0 knowledge proof et les sommes de contrôle c'est pas tu peux pas manipuler aussi facilement que ça parce que t'as des sommes de contrôle au milieu de ton calcul aussi mais alors on parle pas de somme de contrôle achage on parle de somme de contrôle de rendu de données je comprends bref on va s'arrêter là parce qu'on a commencé un peu en retard on a commencé un peu en retard et on continue on a fait un peu le tour on continue mais on a fait le tour je pense dites nous si vous avez des questions sur ce qu'on a dit si vous voulez aussi participer à l'émission sur des trucs intéressants à dire si vous voulez débattre avec nous vous êtes les bienvenus sur Discord ou même si vous êtes en région parisienne venir nous rejoindre dans ce studio en soirée alors oui je dis ça un peu sensuellement effectivement on va essayer dans deux semaines un mois on va voir quand est-ce qu'on va faire ce truc là on va essayer de faire une soirée le mardi soir parce que du coup on est le mardi soir faire une soirée crypto station où on va se retrouver à Paris dans le studio si possible avec d'autres gens on aimerait bien aussi voir votre vision des choses parce qu'au final depuis le début de l'émission on n'a pas vraiment eu d'invité extérieur ça aussi c'est un des projets qu'on essaie de faire c'est essayer de trouver d'invité extérieur de qualité alors ça c'est plus compliqué mais voilà le but effectivement c'est cesser de donner un peu plus de vie parce qu'au final on n'a pas envie d'être des robots qui vous parlent et qui disent nous sommes la vérité écoutez nous voilà c'est pas je suis pas d'accord donc je pense notamment à Syrie qui était pas d'accord qui disait que c'était génial apparemment non c'était génial oui non mais j'exagère voilà vous pouvez venir débattre avec nous vous pouvez prendre on a des micros disponibles on va vous mettre une annonce un peu plus tard dans la semaine là dessus en tout cas on vous remercie de nous avoir écouté ouais c'était cool une émission un peu borderline un peu détendue plus freestyle que d'habitude c'est vrai que la dernière fois il n'y avait pas Jérémy pour nous dire non il faut revenir sur le sujet bon la prochaine fois le bot il marchera promis il y a eu un problème il n'y a pas assez de mémoire enfin il n'y a pas assez de CPU et je pense qu'il a pris du retard au fait à mesure il a pris du retard dans le stream il y a des petites coupures il y a des micro coupures généralement toutes les secondes il prend du retard alors arrête d'héberger en Inde voilà tu vas prendre un hébergeur européen de bonne qualité tu vas faire ton essai sur un vrai processeur mais surtout que tu peux genre tu loues une instance cloud non mais je vais prendre ce qu'elle voit ils sont pas cher j'en ai trouvé ils ont des nouvelles instances qu'elle voit c'est ça tu prends pas la tête voilà sur ce on vous souhaite une bonne soirée on va arrêter pas nos problèmes techniques on va vous souhaiter une bonne soirée et et on attendez on n'arrive pas à couper le stream si c'est bon mais vas-y avant que on n'arrive plus à couper le stream comment on fait j'ai le bouton j'ai le bouton mais vas-y on va dire au revoir on va vous dire au revoir et on vous souhaite une bonne soirée on est assez occupé ces derniers temps donc on peut pas trop passer sur le discord mais on essaiera d'être un peu plus actif plus tard c'est possible bah oui parce que bon non pas que notre discord est un cimetière mais un peu quand même voilà soyez honnête on doit de là ils n'étaient pas très actifs voilà on va essayer de dynamiser un peu tout ça bonne soirée tout le monde et à mardi prochain salut à mardi prochain ciao 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 Merci.